Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai pris un autostopper. Je roulais dans la campagne hollandaise quand je l'ai vu. Un autostopper, debout sur le bord de la route. Il était étonnamment bien habillé, costume noir, cheveux gominés, mallette étroite. Je sais que je ne devrais pas prendre d'autostopper, mais je mesure 1m80, je pèse 100 kg, et j'ai tout un attirail de chasse à l'arrière de ma camionnette. Ce n'est pas comme si cet homme d'affaires prétentieux allait me battre à mort et m'abandonner sur le bord de la route. Et puis, j'ai besoin d'argent pour l'essence. Je me suis garé sur le bord de la route, près de l'homme. « Salut, je t'emmène si tu peux payer l'essence. » « Bien sûr. » a-t-il dit. Il a sorti son portefeuille et en a sorti 3 billets craquants de 20 euros. « C'est suffisant. » J'ai souri. « C'est bien plus que suffisant. Je lui ai pris l'argent avec avidité et j'ai déverrouillé les portes. Allez, grimpe ! » Il est monté. Ses yeux bleus sont passés de l'emballage du McDo froissé sur le tableau de bord à la mystérieuse substance gluante sur la console centrale. « Désolé, la voiture n'est pas propre. Je vais à la chasse. » Et je dis en reprenant la route. « La chasse ? C'est intéressant. » dit-il d'un ton étrangement enthousiaste. « Vous aimez ça, la chasse ? Ça fait longtemps que vous chassez ? » « Non, c'est le plus drôle, en fait. Je n'ai jamais pensé que je chasserais un jour. J'aime les animaux, j'ai trois chiens à la maison, mais il y a tellement de sangliers dans le coin que l'hiver venu, beaucoup d'entre eux meurent de faim, sans parler des accidents de voiture qu'ils provoquent. Je me suis interrompu et nous sommes tombés dans un silence inconfortable. » « Vous ne faites que chasser pour la journée, alors ? » « Non, je vais chasser le week-end entier avec Mathieu, un pote à moi. Et tu peux me tutoyer, hein, tu sais ? » Il laisse échapper un rire. « Tout le week-end, hein ? Ta femme est sacrément gentille pour te laisser t'amuser entre amis un week-end entier. » « Ma femme ? Ah ! Mes yeux se posèrent sur le volant et sur la bague en argent que j'avais au doigt. Ah oui, Marie est adorable. Elle est enceinte d'ailleurs de cinq mois. Je vais bientôt être papa d'une petite fille. Il m'a fait un sourire de travers. » « Une fille, hein ? » « Ouais. Je sentais qu'il me fixait longtemps après que nous soyons tombés dans le silence. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai allumé la radio. » « Comment as-tu rencontré ton ami Mathieu ? » « A-t-il demandé en tripotant le cadran. Tout ce que j'ai entendu, c'est de l'électricité statique. C'est une question bizarre, me suis-je dit. Euh, ma femme et lui étaient des amis proches. Quand on s'est mariés, j'ai appris à bien le connaître. Il était tout le temps là. » « Hum-hum. » Dit l'homme. Il se caresse le menton d'un air pensif, ce qui me fait soudain penser à un psychiatre. « T'es pas un psychiatre, hein, quand même ! » Et je lâchais. Il s'est mis à rire. « Certainement pas. Je travaille dans la finance. » « Quel type de finance ? » C'était à mon tour de poser des questions. « Les contrats à terme. » A-t-il répondu sans s'engager davantage. J'ai jeté un coup d'œil sur lui. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres. Et je remarque que ses doigts sont passés de ses genoux à la mallette posée à ses pieds. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Clic, clic. Il a défait les fermoirs et la mallette s'est ouverte en grinçant. « Qu'y a-t-il dans la mallette ? » demandai-je. « Du travail. » « Quel genre de... » « Ces longs doigts disparaissent dans l'obscurité de la mallette. » Il était en train de sortir quelque chose. Mon corps s'est mis à trembler. Le volant était comme de la glace sous mes doigts. « J'ai beaucoup d'équipement, de chasse à l'arrière, alors tu ferais mieux de pas... » Je me suis arrêté. Il ne faisait que sortir une feuille de papier. Pendant quelques minutes, il est resté silencieux. Il lisait le papier attentivement et silencieusement, comme si sa vie en dépendait. « Scratch, scratch ! » Ses doigts glissaient sur le papier traçant le texte. Puis il la glissait dans l'étui et la refermait. « Qu'est-ce qu'il lisait ? » je me demandais. Mais avant que je puisse poser la question, il s'est tourné vers moi. Je pouvais à peine voir son visage dans ma vision périphérique, mais je savais qu'il me fixait pendant de longues minutes. Puis il a rompu le silence. « Ne va pas à la chasse ! » dit-il. Ses yeux bleus glacés me fixant. « Quoi ? » « Fais demi-tour. Rentre chez ta femme. » « Quoi ? » « Elle a besoin de toi. » Il a fait une pause. « Magali a besoin de toi. » « J'ai pas dit. Je ne lui avais jamais dit que nous allions appeler notre bébé, Magali. Comment est-ce que tu... » « Il va faire passer ça pour un accident. » a-t-il dit la voix rocailleuse et hésitante. « Un simple accident de chasse. » « La plus grande punition qu'il subira sera 35 minutes au poste de police pour rédiger sa déclaration. » « Mais... » « Laisse-moi descendre à ce restaurant, un peu plus loin. » « J'aime beaucoup leur salade. » « Mathieu va me tuer ? » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. « De quoi tu parles ? » « De ce que tu viens de me dire. » « Tout ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais que tu me laisses au restaurant, s'il te plaît. » Il me montre un restaurant au loin, au bord de la route. « Tu vas le rater, si tu ne ralentis pas. » D'une main tremblante, j'ai mis mon clignotant. J'ai quitté la route pour entrer dans le parking. Mon cœur battait au rythme des clics-clic-clic du moteur en train de refroidir. « Merci de m'avoir emmené jusqu'ici. » a-t-il dit en sortant sa mallette. « Bonne route et sois prudent. » Je n'ai pas pu répondre avant que la porte ne se referme. Je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Mais mes nerfs étaient trop tendus pour continuer le voyage. J'ai envoyé un SMS à Mathieu pour lui dire que j'étais malade. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi pour retrouver ma femme. Elle était ravie. Mathieu était déçu. Un peu trop déçu, si vous voulez mon avis. Un mois plus tard, après avoir ignoré la plupart des appels et des textos de Mathieu, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus fréquents et désespérés, j'ai entendu un léger bruit sourd à la porte. Lorsque j'ai allumé la lumière du Porsche, Mathieu était là, penché sur la poignée de la porte. Il tenait un crochet à serrure et essayait tout simplement de s'introduire en douce chez moi la nuit. « Nous avons appelé la police, elle s'est occupée de lui. » « Il n'a jamais supporté que Marie m'ait choisie », a-t-il expliqué après avoir écopé de dix ans ferme pour tentative d'homicide volontaire planifiée. Depuis, la vie est belle. Quelques mois plus tard, notre merveilleuse petite Magalie est née et dès notre retour de l'hôpital, sur le pas de notre porte, il y avait un petit ours en peluche, un nœud rose cousu sur la tête. Il n'y avait pas d'adresse de retour, ni de carte d'aucune sorte. Mais je crois savoir de qui il vient. Les habitants de ma ville croient qu'une apocalypse nucléaire s'est produite il y a des décennies. Avez-vous déjà entendu parler des soldats japonais qui ne se sont pas rendus avec le reste de leur pays en 1945 et qui ont passé des décennies cachées dans la croyance que la Seconde Guerre mondiale faisait rage ? La ville dans laquelle j'ai vécu au début de ma vie m'a offert une expérience similaire. Dans notre petite ville, nous avons tous grandi avec la même histoire. Nous étions à la fin du mois d'octobre 1962 et la crise des missiles cubains menaçait d'engloutir notre planète dans une apocalypse brûlante. Le soir du 27 octobre, les habitants de la ville se sont mis au lit pour une nuit de sommeil inévitablement agitée tandis que la radio et la télévision diffusaient en arrière-plan des commentaires de plus en plus inquiets sur la situation en cours. À un moment donné, les signaux se sont brouillés avant de se transformer en électricité statique et le bruit constant des mises à jour en direct a soudain cruellement manqué. Avant l'aube, des hommes inconnus en treillis militaire ont fait du porte-à-porte et ont conduit les habitants de la ville dans le grand abri construits sous leurs pieds en prévision du scénario exact dont ils avaient été alertés. Certaines personnes auraient refusé expliquant qu'il n'y avait pas eu de communication officielle sur une attaque ou un état de guerre et qu'elles se conformeraient si on leur permettait de s'informer par elles-mêmes grâce à leur poste de radio et de télévision depuis longtemps disparu. La rumeur de l'enfance disait qu'aucune de ces personnes n'avait été revue. Je suis né dix ans après cette nuit-là. Mon premier souvenir est celui d'une partie de catch contre un mur en béton délabré de l'abri. C'était un endroit assez grand, plus grand que ce que l'on pourrait attendre d'une ville de notre taille, et la ville à bas faisait de son mieux pour imiter les vies qui nous avaient été volées. Ces efforts étaient admirables, mais en fin de compte, infructueux. Il y avait une petite école mytheuse pour les enfants, une cuisine communautaire avec d'énormes stocks, d'affreuses conserves et de grandes pièces remplies de rangées et de rangées de lits superposés en métal rouillé. Bref, la vie dans le refuge était horrible. Je ne souhaiterais à personne d'être coincé sous terre avec des centaines de personnes pendant des décennies, et cette existence morne a fait des ravages chez les habitants les plus âgés qui avaient connu une vie bien meilleure que celle-là. Une salle est devenue célèbre pour le nombre de personnes qui s'y sont données la mort. Il devait faire preuve de créativité avec des ressources aussi limitées, et il fallait parfois des jours ou des semaines pour que quelqu'un meure après s'être ouvert les veines avec un couteau émoussé et rouillé. Je le sais, car mon père est mort dans cette pièce maudite. On a trouvé son corps sans vie, suspendu au plafond, et le petit garçon de dix ans que j'étais est resté dans un état d'agonie. Je n'ai pas parlé pendant des mois après l'événement, et parfois j'aimerais encore que ce soit moi plutôt que lui. Au moins, je n'aurais pas été accablé par les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'école, on nous a enseigné les conséquences de la nuit qui a déclenché tout cela. On nous a dit que la majeure partie de notre pays et du monde avait été ravagée par des nuages de fumée et des colonnes de feu, que la vie sur le sol au-dessus de nous était pratiquement impossible, que nous devions rester là pour toujours, sous peine d'être confrontés aux horribles morts dont nous avions été sauvés. Il y avait beaucoup de règles pour s'assurer que nous respections ces idéaux, mais nous étions bien trop terrifiés pour être sceptiques à l'égard de ce qu'on nous enseignait, et ces règles n'ont donc pas été testées. Il m'a fallu attendre l'âge de 19 ans pour remettre en question les enseignements que nous étions censés considérer comme des vérités absolues. Vous voyez, même si j'étais généralement un bon citoyen et que je respectais les règles du refuge, j'avais une petite habitude sournoise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'ennuyais ou que je voulais simplement désobéir aux règles apparemment arbitraires pour une fois, mais j'étais presque obsédé par l'exploration des coins et recoins du refuge. Trouver des coins intacts et des indices d'une vie qui n'existait soi-disant plus me donnait un frisson dont je n'aurais jamais cru possible dans cet endroit. Ces indices étaient généralement ennuyeux, mais un jour, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé à la fois émerveillé et terrorisé. Une fenêtre. Au début, je ne savais pas ce que c'était, car lorsque je l'ai trouvé, je n'ai vu qu'une accumulation de poussière et de toiles d'araignée en forme de carré. Mais je me suis rapidement mis au travail pour enlever les couches qui s'étaient accumulées au cours de ce qui devait être de nombreuses années, pour révéler quelque chose qui sortait de mes rêves les plus fous. Un paysage incroyablement vert se dressait devant mes yeux. Le ciel était d'un bleu profond, avec quelques nuages flottant de temps à autre, et les maisons abandonnées des décennies auparavant gisaient là, dans un état non entretenu qui leur conférait un caractère unique. J'ai dû rester là pendant des heures, à tout contempler. Je me demandais pourquoi le monde qu'on m'avait enseigné n'était pas celui que je voyais. Je me demandais pourquoi on nous avait menti. À un moment donné, j'ai regagné mon lit superposé et je me suis installé pour une nuit de sommeil agité. Mes rares moments d'inconscience étaient transpercés par le paysage soi-disant impossible que j'avais vu. Il m'a fallu des semaines pour trouver le courage d'y retourner, car j'étais terrorisé à l'idée que mes yeux m'avaient trompé, que je perdais la tête et que je finirais dans cette pièce avec le même destin que mon père. Je ne pouvais en parler à personne et je ne l'ai pas fait. Ils auraient pensé que je perdais aussi la tête et c'est compréhensible. Mais j'ai fini par y retourner, armé d'un petit morceau de mon lit que j'avais réussi à casser. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un désir brûlant d'entrer dans un monde dont on vous a dit qu'il vous tuerait dès qu'il en aurait l'occasion ? Parce que moi, je le sais. La palette de couleurs parfaites qui s'offraient à moi était trop forte pour que je puisse y résister. Il fallait que j'y aille. Faire courir mes doigts sur l'herbe verte et respirer l'air qui m'était destiné. C'est ce que j'ai fait. La fenêtre était suffisamment grande pour qu'une fois le verre brisé en minuscules morceaux, il me soit facile de sortir. J'ai fait mon premier pas en dehors de l'abri et j'ai inspiré aussi longtemps que j'ai pu tandis que mes poumons se remplissaient d'air frais et merveilleux. J'ai tourné la tête vers la fenêtre pour constater qu'elle avait disparu. Le béton nu s'étendait devant moi et mon chemin vers l'extérieur n'était plus mon chemin vers l'intérieur. Malgré ma confusion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une redondance de sécurité oubliée depuis longtemps. Mais j'ai vite oublié cela en me concentrant sur la réalité de la vie à l'extérieur de cet endroit. C'était réel. Tout était réel. Je ne perdais pas la tête. Tout ce que j'avais vu par la fenêtre était exactement le même une fois que je m'étais débarrassé de mes contraintes. Sauf une chose. Elle était hors de vue depuis la fenêtre et je ne l'avais donc pas vue avant de sortir. Elle perçait le paysage immaculé qui m'entourait. Une camionnette de l'armée. Les quatre portes étaient ouvertes et il y avait une personne seule sur le siège avant. Sa tête était proprement trouée par une balle et le sang de l'incident avait séché depuis longtemps. En m'approchant de la camionnette, j'ai remarqué un morceau de papier sous le pied du soldat décédé. Voici ce que le morceau de papier disait. À quiconque a la chance de lire ceci. Je suis désolé pour ce que nous avons fait à votre peuple, à votre famille. Pendant la guerre froide, l'unité pour laquelle je travaillais a reçu l'ordre de mettre en œuvre une expérience psychologique. Elle est allée trop loin. Nous étions censés vous garder à l'abri pendant un an pour tester notre préparation à ce qui semblait être un avenir inévitable. Pour savoir si un abri de cette envergure et de cette nature pouvait être notre planche de salut, notre espoir de reconstruire la civilisation si les bombes finissaient par tomber. C'était pour le moins contraire à l'éthique. Mais je l'ai rationalisé en me demandant que je rendais service à notre nation. Je me suis dit que nos recherches nous permettaient peut-être un jour de rester en vie, même si cela signifiait des tourments mentaux pour les habitants de votre ville. Une année s'est écoulée, mais lentement, l'intérêt des gouvernements et des militaires pour cette petite expérience s'est tari. La nuit où tout a commencé, on vous a fait croire que les bombes approchaient rapidement de votre pays. Les personnes qui ont refusé de croire notre parole légimitées uniquement par les treillis de l'armée et les voix des commandants étaient les plus intelligentes. C'est pourquoi nous avons eu si mal lorsque nous avons reçu l'ordre de les aligner contre un mur et de les abattre. Ils méritaient tellement mieux. En réalité, les tensions de la guerre froide ont commencé à s'apaiser après l'apogée émotionnelle de la crise des missiles et au fil des ans, le besoin d'abri s'est atténué. Lorsque je l'ai déjà mentionné, l'intérêt pour notre expérience s'est également estompé. Au fil des mois et des années, nos hommes ont filtré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Peut-être que la culpabilité que je ressentais, la culpabilité qui me rongeait à chaque instant, m'a poussé à rester ici. Je n'avais aucun but, aucune ressource et aucun moyen d'atteindre les personnes que nous avions condamnées à une vie misérable des années auparavant. Pourtant, les vestiges vides de la ville d'autrefois ont gardé une forte emprise sur moi et je n'ai jamais pu partir. Je ne partirai jamais. C'est ici que je mérite de mourir, que je mérite de payer pour les péchés que j'ai commis sur les gens qui étaient ici autrefois. J'espère et je prie pour que cette lettre trouve un jour un citoyen de cette ville condamnée et j'espère que ma confession pourra vous apporter un peu de paix. Je n'attends pas à ce que vous me pardonniez et je ne le mérite pas non plus. Mais sachez que chaque instant que je passerai en vie sera consacré à des regrets incroyablement profonds. J'ai un dernier souhait. Veuillez enterrer mon corps et cette lettre aussi profondément que possible dans le sol de cette ville. Je mérite d'être condamné à jamais à une existence sous le sol où tout a commencé. Une existence à laquelle vous avez été injustement forcés de participer. J'espère que ma douleur est bien pire que la vôtre. Au revoir. J'ai dû sangloter pendant des heures après avoir lu cette lettre et les jours et les semaines qui ont suivi n'ont été qu'un brouillard. La plupart de mes souvenirs se résument à mes tentatives de réintégrer le refuge dans un effort désespéré pour offrir à mes concitoyens la liberté de la vie que nous étions censés avoir. À chaque tournant et à chaque entrée, je me heurtais à des mètres de béton et je n'ai jamais réussi à rentrer dans l'abri. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai essayé mais j'ai fini par abandonner et j'ai décidé d'exaucer le dernier vœu du soldat décédé. J'ai creusé pendant des jours et je l'ai enterré à l'extérieur de la zone où se trouvait la fenêtre qui a déclenché tout cela. Je sais qu'il a dit qu'il ne méritait pas le pardon mais il a eu la dignité de comprendre la nature horrible de ce qu'il a fait et il est resté avec nous jusqu'à la fin. C'était un homme bien meilleur que ceux qui nous ont laissés derrière eux, oubliés et condamnés. J'espère que ces regrets s'effacent dans le sol de notre ville. Quant à moi, j'ai quitté la ville depuis longtemps. J'ai perdu mon chemin en partant et on ne m'a jamais dit le nom original de la ville dans le refuge donc malheureusement les souvenirs sont la seule preuve de mon expérience que j'ai. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer au monde extérieur mais depuis mon évasion je me suis habitué à ma nouvelle vie. Cependant, je n'oublierai jamais ce que j'ai laissé derrière moi. Même si c'était il y a des dizaines d'années, toute ma vie était dans ce refuge. Tout ce que je connaissais et tout ce que j'aimais. Je me réveille tous les matins après avoir été tourmenté par des cauchemars où j'étais encore coincé dans cette prison souterraine profonde et sombre. Et pourtant, je me surprends souvent à souhaiter le réconfort de ceux que j'ai perdu lors de mon évasion. J'espère qu'ils ont trouvé la paix avec ma disparition soudaine mais quelque chose en moi sait que ce n'est pas le cas. Ma douleur et ma terreur sont presque aussi grandes ici qu'elles l'étaient à l'intérieur. Peut-être que l'ignorance est en fait un bonheur comme on dit. Peut-être qu'un jour, les habitants de la ville que j'ai connus seront accueillis avec la même vision de ciel bleu et de prairie verte que celle que j'ai eue. En attendant, j'espère désespérément qu'ils trouveront dans le refuge une existence meilleure que celle que j'ai connue. Ma femme m'a trompé. Maintenant, tout le monde en ville est en train de mourir. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai monté les escaliers en courant. J'ai couru jusqu'à la porte de la chambre avant de l'ouvrir d'un coup de pied. « Je sais qu'il est là, bon sang ! Où le caches-tu cette fois-ci ? » J'ai crié. Ma femme Suzanne était choquée de me voir revenir du travail et était assise dans son lit en train de lire un livre. « Je ne sais pas de quoi tu parles, chérie. Je suis restée ici toute la matinée. » Je pouvais voir la lueur rouge des joues de ma femme et aux perles de sueur qui roulaient sur son front qu'elle faisait plus que lire un livre. « Je sais que cette ordure est ici. Je peux encore sentir son aftershave puant. » J'ai attrapé les couvertures et les ai arrachées du lit. Suzanne a fait de son mieux pour couvrir son corps nu. « Il est deux heures de l'après-midi. Pourquoi t'es au lit toute nue ? » Suzanne ressemblait à un voleur surpris en train de cacher quelque chose dans son sac. Elle bégayait tandis que son cerveau essayait de trouver une réponse plausible. J'ai commencé à fouiller la chambre quand soudain j'ai entendu le bruit d'une respiration laborieuse provenant du placard. J'ai senti un brouillard rouge s'abattre sur moi avant d'ouvrir les portes du placard. En retournant du travail, je n'arrivais pas à oublier l'image de Benjamin Moulineux et de son gros ventre sur ma femme. Des pensées intrusives sur les infidélités de ma femme ont envahi mon esprit pendant que je conduisais ma voiture. À 37 ans, ma vie n'était pas ce que j'espérais. Mon rêve de diriger ma propre entreprise était aussi brisé que la voiture déglinguée que je conduisais pour me rendre au travail. Ma voiture s'est approchée en grondant des portes de la scierie. L'agent de sécurité à la porte a à peine reconnu mon existence que la voiture est passée devant lui en trombe. En entrant dans le parking, j'ai remarqué que mon patron Eric m'attendait. Lorsque je suis sorti de la voiture, Eric s'est précipité vers moi. Pour un homme qui dirigeait une entreprise d'un million d'euros, il avait toujours l'air de faire la manche pour trouver son prochain repas. Son pantalon était trop grand de deux tailles et il portait le même t-shirt tous les jours. Qu'est-ce que tu fais demain, Jean ? Je détestais la façon dont Eric me parlait. Il avait l'habitude de cracher après chaque phrase et il lui arrivait de le faire directement dans ma direction. J'allais faire une surprise à ma femme demain et l'emmener dans un endroit agréable. Eric a remonté son pantalon sur son ventre. Écoute, Jean, ma voiture me pose quelques problèmes et j'ai besoin que tu la répares. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire ? Je voyais bien que mon attitude l'agacait. Si tu tiens à garder ton travail, tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit. Il me tenait par le bout du nez et savait que je ne pouvais pas me permettre de perdre le seul emploi que la ville avait à offrir. Ok, ok, je serai là demain matin à la première heure. Je suis arrivé à la maison d'Ela Brédéric. Il était dehors avec sa voiture et se pamait devant elle comme s'il s'agissait d'une belle jeune femme. Son village s'est illuminé tandis qu'il passait ses mains sur le capot de la voiture. Sois gentil avec elle, c'est tout ce que j'ai. Il avait l'air un peu plus intelligent que son apparence habituelle. « Tu as un rendez-vous, Éric ? » « Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, pas vrai ? » dit Éric en me faisant un clin d'œil malicieux. Éric sortit un mouchoir rouge de sa poche arrière et essuya la sueur de son front. « Je vois une seule égratignure sur elle et je te brise le cou. » J'étais fatigué d'avoir passé une longue journée à garder la voiture d'Éric. Tout ce dont j'avais envie, c'était de me mettre à l'aise et de boire une bière bien fraîche. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai soudain été frappé par une odeur familière. C'était l'eau de Cologne d'Éric. Mais j'étais trop fatigué pour y prêter attention. J'ai attrapé une bière dans la cuisine avant de m'effondrer dans mon canapé. Alors que j'étais assis là en train de siroter une bière et de réévaluer les difficultés de ma vie, j'ai remarqué quelque chose qui dépassait de la coudoir de mon canapé. Je me suis approché et j'ai ramassé le morceau de tissu rouge. Le même morceau de tissu rouge que Éric utilisait pour essuyer la sueur qui perlait sur son front crasseux. J'ai déplié le tissu et à mon grand désarroi, le nom d'Éric était brodé sur le mouchoir. J'avais le cœur brisé et j'étais furieux. Je savais ce que cela signifiait et tout ce que je voulais c'était démolir la maison à main nue. Mais je savais qu'il ne fallait pas laisser ma colère prendre le dessus. Mes yeux se sont mis à pleurer tandis que je roulais à toute allure sur la route de campagne. J'ai mis la radio à fond pour étouffer mes pensées intrusives. J'étais trop impliqué dans une bataille avec ma concision pour remarquer la silhouette sombre qui marchait au milieu de la route. Lorsque je l'ai remarqué, il était trop tard. J'ai freiné brusquement et je me suis couvert les yeux avant que la voiture ne s'arrête. À mon grand soulagement, je n'ai trouvé aucun signe de blessure. Je me suis convaincu que le stress me rendait fou. Alors que j'essayais de remonter dans ma voiture, j'ai entendu quelqu'un s'approcher par derrière. « Tu as des problèmes, mec ? » J'ai senti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose me disait de courir, mais mes jambes s'étaient transformées en gelées à cause de la peur. Une silhouette sombre est sortie de l'ombre des arbres qui se dressait au-dessus de moi. « Je pensais avoir heurté quelqu'un avec ma voiture ! » expliquai-je nerveusement. Je n'arrivais pas à comprendre à qui je parlais. Tout ce que je voyais, c'était la silhouette d'une grande personne sombre. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec ta femme. » « Est-ce que je vous connais ? » demandai-je tout aussi nerveusement. Soudain, la silhouette sombre s'est mise en évidence, révélant un vieil homme. Il a sorti quelque chose de sa poche et me l'a tendu. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était le mouchoir rouge d'Eric. « Mais comment avez-vous ? » J'ai commencé à bégayer. « Qu'est-ce que tu désires ? » demanda le vieil homme. Soudain, un sentiment étrange m'envahit. Un sentiment d'euphorie intense s'est emparé de mes orteils et a inondé mon cerveau. « Je souhaite que tous les hommes qui couchent avec ma femme tombent malades et meurent d'une mort lente et douloureuse. » Les mots semblaient sortir de ma bouche comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Soudain, tout s'est mis à tourner et avant que je me rende compte, j'étais de retour dans ma voiture. Je me rendais à contre-coeur au travail après avoir passé une nuit dans un hôtel miteux. Tout ce que je voulais, c'était casser la gueule d'Eric. Mais avec mon mariage qui battait de l'aile, je savais que je ne pouvais pas me le permettre. À mon arrivée, j'ai été surpris de voir que Benjamin Mouline n'était pas à son poste. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je vois Eric sortir des toilettes avec l'air d'un mort réchauffé. « Hé, Eric, tu n'as pas l'air en forme ! » Eric se tenait là, pâle, comme un fantôme, essayant d'empêcher le contenu de son estomac d'être éjecté de sa bouche. « Je pense que c'est quelque chose que j'ai mangé. A-t-il expliqué alors que je m'éloignais de lui d'un pas ? Cela a-t-il un rapport avec l'absence de Benjamin ? » J'ai demandé. « Oui. Il était trop malade pour venir aujourd'hui. Il doit y avoir un microbe qui circule. » Les jours suivants, j'ai vu Eric s'affaiblir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe de lui. J'avais appris que Benjamin était mort et d'après ce qu'on m'avait dit, Eric n'était pas loin derrière. Comme Eric n'était pas là ou plus là, je suis parti plutôt du travail. En rentrant chez moi, je me suis arrêté à la station-service locale pour acheter des bières. Phil, le propriétaire, était au comptoir et semblait sur le point de s'évanouir. « Tu vas bien, Phil ? Tu es un peu pâle, mec. » Phil s'est couvert la bouche en faisant de son mieux pour ne pas vomir sur le comptoir. « J'ai dû attraper ce microbe qui circule. » « Non, c'est pas possible. » me dis-je en me souvenant soudain de l'étrange rencontre que j'ai faite l'autre soir, celle dont j'étais sûr qu'elle n'était qu'un rêve étrange. « Prends soin de toi, Phil, et va voir un médecin. » « Transmets mes amitiés à ta belle épouse et dis-lui que je passerai lui offrir ses magazines quand je me sentirai mieux. » dit Phil avant de se précipiter vers les toilettes. En entrant dans mon allée, j'ai remarqué que Mme Stevens se tenait devant sa maison, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Anne ? » « C'est Mike. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. » « Qui l'a emmenée ? » « Des hommes en combinaison de protection. » Mme Stevens avait du mal à trouver les mots. J'ai senti le sentiment familier de désespoir monter au creux de mon estomac. « Mais qui d'autre est tombé malade ? » Bob est au nid de l'autre côté de la rue. Le type qui livre le lait aussi. Même Roger le facteur. Il tombe comme des mouches. Les jours passent et les nouvelles d'hommes malades et mourants dans toute la ville continuent d'affluer. Soudain, je me suis rendu compte que l'homme que j'avais rencontré il y a quelques semaines n'était pas le fruit de mon imagination. Je me suis débattu avec la culpabilité de voir tout le monde mourir et le chagrin d'amour causé par les infidélités de ma femme qui s'est révélée être la nymphomane officielle de ma ville. Mais je ne voulais pas que des gens meurent et si c'était ma faute je devais y remédier. Je suis monté dans ma voiture et j'ai repris la route comme avant. J'étais submergé par l'idée que des gens allaient mourir et par la culpabilité et le chagrin que cela entraînait. Alors que je conduisais j'ai soudain aperçu le vieil homme assis au bord de la route. J'ai freiné brusquement et j'ai sauté de ma voiture. J'ai couru jusqu'au vieil homme avant de m'agenouiller. Je vous en supplie quoi que vous ayez fait vous devez l'annuler. Le vieil homme m'a jeté un regard confus. Mais c'est ce que tu désirais non ? Pourquoi voudrais-tu revenir en arrière ? J'étais bouleversé mais je ne voulais pas que des gens meurent. S'il vous plaît ce n'est pas ce que je désire. Et je criais. Le vieil homme a posé sa main sur mon épaule. Alors dis-moi qu'est-ce que tu veux vraiment ? Tout ce que je veux c'est que ma femme m'aime et n'aime que moi. Et je te supplie. Soudain j'ai été envahi par le même sentiment d'euphorie. Mon monde s'est mis à tourner avant que je ne sois soudain de retour dans ma voiture et que le vieil homme ne soit plus là. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée Suzanne m'attendait. Elle avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a couru et m'a entouré de ses bras avant de m'embrasser passionnément. Je t'aime tellement Jean. Peux-tu me pardonner ? Bien sûr que je te pardonne. Je te pardonne toujours. Le visage de ma femme s'est illuminé et pour la première fois j'ai ressenti un véritable sentiment d'amour de sa part. Un sentiment que j'ai toujours désiré. A partir de maintenant tu es le seul homme que je veux et dont j'ai besoin. A-t-elle dit en me conduisant dans la chambre. Cette nuit-là nous avons fait l'amour passionnément comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Après avoir terminé nous avons passé le reste de la nuit à nous câliner et à planifier un meilleur avenir ensemble. Le lendemain matin je me suis réveillé avec un mal de tête foudroyant. Les jours suivants je suis resté collé dans les toilettes à vomir mes tripes. Au fur et à mesure que je m'affaiblissais la réalisation terrifiante du premier souhait m'a frappé comme une tonne de briques. Je vous dis ceci alors que je suis en train de mourir pour avertir le plus de gens possible. Mon conseil est celui-ci. Si jamais vous rencontrez un vieillard au milieu de la route réfléchissez bien avant de lui faire un souhait. Mon oncle a laissé mon père se faire tuer. J'étais vraiment très jeune lorsque mon père est mort à un âge où l'on ne comprend pas encore pleinement ce que la mort signifie. Mais les événements qui ont suivi sa disparition ont marqué ma vie à jamais, laissant en moi une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Mon père et mon oncle Richard étaient très proches. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Ils avaient grandi ensemble, partagé tant de souvenirs, affronté tant d'épreuves côte à côte. Le lien qui les unissait semblait indestructible. Une fraternité qui avait résisté au temps et aux aléas de la vie. Cependant, une nuit fatidique a tout changé, emportant mon père et brisant à jamais l'image que j'avais de mon oncle. C'était une nuit d'été, un de ces soirs où la chaleur est oppressante, où l'air est lourd et saturé d'humidité. Mon père et mon oncle avaient décidé de sortir pour boire un verre, histoire de décompresser après une longue semaine de travail. Ce n'était pas inhabituel. Ils faisaient cela régulièrement, profitant de ces moments pour discuter, pour se retrouver entre frères, loin des soucis du quotidien. Ce qui était censé être une soirée ordinaire s'est pourtant transformé en cauchemar. Ils se sont retrouvés dans un bar, un endroit qu'ils fréquentaient parfois, rien de bien extraordinaire. Ils avaient déjà bu quelques verres, l'alcool commençant à leur monter à la tête, quand une dispute a éclaté avec un groupe d'hommes qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui a commencé comme une simple altercation verbale, a rapidement dégénéré en une bagarre violente. Mon père, bien qu'il ait essayé de se défendre, a été roué de coups. Les hommes l'ont battu sans relâche, ne lui laissant aucune chance. Les médecins ont plus tard conclu qu'il était mort d'une hémorragie interne, son corps ayant été trop gravement blessé pour survivre. Pendant tout ce temps, mon oncle Richard était là, témoin de la scène, mais il n'a rien fait. Pas un geste pour aider son frère, pas un mot pour le défendre. Il est resté figé, paralysé par la peur ou peut-être par autre chose. Lorsque les secours sont arrivés, Richard n'avait pas une égratignure sur lui. Il a prétendu qu'il n'avait rien pu faire, que tout s'était passé trop vite, mais personne ne l'a cru vraiment. Nous savions tous qu'il mentait, qu'il aurait pu intervenir, qu'il aurait pu essayer de sauver mon père, son frère, mais il ne l'a pas fait. Les jours qui ont suivi les funérailles de mon père ont été un véritable tourbillon de douleur et de confusion. Ma mère était dévastée, anéantie par la perte de son mari, mais aussi par la colère et le ressentiment envers mon oncle. Quelques jours après les funérailles, Richard est venu chez nous, ivre, comme il l'était souvent depuis l'incident. Ce soir-là, il a explosé, déversant toute sa frustration et sa culpabilité sur ma mère. Il a crié, l'accusant de tout, la traitant de tous les noms. Ma mère, dans un élan de colère et de douleur, l'a traité de lâche, l'accusant d'avoir abandonné mon père, de l'avoir laissé mourir sans lever le petit doigt pour le sauver. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus terrible. Mon oncle Richard, enragé par les accusations de ma mère, a perdu tout contrôle. Il s'est jeté sur elle avec une violence que je ne lui aurais jamais imaginée. Mais il l'a frappé à plusieurs reprises, la réduisant au silence par la force brute. Puis, comme pour justifier sa lâcheté, il lui a dit que c'était de sa faute si mon père était mort, que c'était elle qui l'avait rendu faible et vulnérable. Ses mots, pleins de venin, ont résonné dans la maison comme un coup de tonnerre, laissant une marque indélébile dans mon esprit d'enfant. Après cette nuit-là, tout a changé. Ma mère, déterminée à nous protéger, a décidé qu'il était temps de partir. Nous avons quitté la ville, laissant derrière nous cette maison remplie de souvenirs, bons et mauvais. Nous avons coupé les ponts avec cette partie de la famille et pendant des années, je n'ai plus entendu parler de l'oncle Richard. Mais malgré le temps qui passait, je n'ai jamais pu oublier cette nuit. Les images de ma mère battue, de mon père mourant, restaient gravées dans ma mémoire, entend mes pensées jour après jour. Les années ont passées et j'ai grandi, portant avec moi le poids de ce passé sombre. À l'âge de 18 ans, j'ai ressenti le besoin de confronter ces démons, de comprendre ce qui s'était vraiment passé. J'ai donc repris contact avec mon oncle Richard. Il n'avait pas changé, toujours aussi imbu de lui-même, projetant une image de confiance en lui qui masquait à peine la lâcheté qui le rongeait de l'intérieur. Mais je me suis forcé à lui parler, à entrer dans son jeu, à l'écouter parler de lui, de ses exploits imaginaires, de ses rêves avortés. Petit à petit, il s'est mis à m'apprécier, voyant en moi un jeune homme impressionnable, quelqu'un qu'il pouvait manipuler à sa guise. C'est alors que j'ai proposé un voyage en camping. Il a sauté sur l'occasion, ravi à l'idée de passer du temps en pleine nature, convaincu que cela lui donnerait l'air plus viril. Nous avons planifié une randonnée sur un sentier isolé, traversant des montagnes éloignées, loin de tout. Le plan était en place et il était impatient de partir en plus. Le jour du départ, nous avons pris ma voiture mais comme toujours, il a insisté pour conduire, affirmant qu'il avait plus d'expérience sur les routes de montagne. Je n'ai pas protesté, le laissant croire qu'il était aux commandes. En quittant la ville, nous avons réalisé que nous devions faire le plein d'essence. Nous nous sommes arrêtés dans un quartier peu recommandable, un de ces endroits où l'on évite généralement de traîner, surtout la nuit. Mais ce n'était qu'une simple halte, rien de plus. Je lui ai proposé d'acheter l'essence pendant qu'il irait à l'épicerie du coin chercher quelques sandwichs pour la route. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai pris le temps de repenser à cette nuit terrible des années auparavant, lorsque j'avais découvert ma mère étendue sur le sol, brisée par les coups de l'oncle Richard. Ses souvenirs m'ont envahi, ravivant la colère et le ressentiment que j'avais enfoui en moi. Je suis avé à la supérette pour acheter un café, mais en sortant, j'ai remarqué deux hommes qui tournaient au coin de la rue. Ils se sont approchés de moi, et sans perdre de temps, ils ont sorti des couteaux, exigeant mon argent. Sans résister, j'ai sorti mon portefeuille, leur donnant ce qu'ils demandaient. C'est alors que j'ai aperçu l'oncle Richard revenir de l'épicerie, en voyant la scène, il s'est figé, la peur visible sur son visage. Puis, sans la moindre hésitation, il a couru vers la voiture, l'a démarré en trombe et a quitté le parking à toute vitesse, me laissant là, seul face aux agresseurs. À ce moment-là, j'ai su que tout se déroulait comme prévu. Les hommes ont baissé leur couteau et je les ai payés pour leur aide. Ils avaient suivi mes instructions à la lettre, mettant en scène cette fausse attaque et sabotant les freins de ma voiture pendant que Richard était occupé à acheter des sandwiches. Le piège était tendu et il était tombé dedans. Quelques kilomètres plus loin, la voiture de Richard a percuté de plein fouet un camion. Il est mort sur le coup. L'accident a été attribué à une défaillance mécanique. Personne n'a jamais soupçonné la vérité. Mais en réalité, je ne l'ai pas tué. Ce qui a vraiment tué l'oncle Richard, c'était sa propre lâcheté. Ce même trait de caractère qu'il avait poussé à abandonner mon père ce soir-là, à frapper ma mère et finalement à fuir en me laissant seul face au danger. C'est sa peur, sa couardise qui l'ont conduit à sa perte et c'est cette vérité qui m'a finalement libéré du poids de ces années de souffrance. La catastrophe de Tchernobyl était une dissimulation de quelque chose de terrifiant. Vous avez probablement entendu parler du tourisme dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. J'y suis même allé plusieurs fois et cela n'a rien à voir avec ce que l'on voit dans les jeux ou les films d'horreur. Il n'y a pas de fantômes, de mutants ou d'anomalies radioactives et la mort ne vous attend pas à chaque coin de rue. En fait, je pense que c'est l'un des endroits les plus paisibles et les plus beaux de la planète. Un exemple de la force de la nature et de la façon dont elle peut réparer les dommages que nous lui avons causés. Ainsi, lorsque mon ami Alexis a décidé de s'y rendre, il savait à qui s'adresser. Il est étudiant en physique et mène actuellement des recherches sur les retombées nucléaires. Il m'a dit qu'il voulait obtenir des mesures directes et des échantillons. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une excuse pour partir à l'aventure. Nous avons visité l'ancienne centrale, la ville abandonnée de Pripyat et la zone d'exclusion qui l'entoure. C'était bien, mais je vous ennuierai probablement avec plus de détails. Cette partie n'est pas importante de toute façon. Nous roulions sur des chemins de terre dans une forêt à l'est de Pripyat lorsque nous l'avons trouvée. Une vieille clôture rouillée et un portail enchaîné bloquaient tout passage. Il y avait un grand panneau avec un symbole de danger, d'irradiation et une légende zone interdite, personnel autorisé uniquement. Il y avait une paire de portes blindées en métal massif sur le flanc d'une colline artificielle. Non loin derrière, la clôture, avec peint dessus en blanc, eau, treize et no entry. « Qu'est-ce que tu crois que c'est ? » demande Alex. « Je ne sais pas, on dirait une sorte de bunker, ai-je répondu. Et on dirait que c'est fermé depuis un certain temps, ai-je ajouté après avoir regardé les portes de plus près. Les deux moitiés étaient soudés au centre. Alex a pris ses échantillons et ses relevés, mais nous étions trop perplexes pour partir tout de suite. « Tu crois qu'on peut entrer ? » « Pas par là, c'est sûr. Même si ce n'était pas scellé par soudure, je suis sûr que nous n'avons aucun moyen de débloquer l'entrée. » Alex a répondu en examinant la porte massive. « On dirait un bunker souterrain. Il devait avoir un moyen de pomper l'air à l'intérieur, mais je ne pense pas que ce soit celui-là. Il doit y avoir un autre moyen d'entrée. » Nous avons fait le tour de l'entrée principale pour essayer de trouver d'autres moyens d'entrée. La journée touchait déjà à sa fin et il faisait lentement plus sombre. Pendant que nous cherchions, une idée m'a traversé l'esprit. Pourquoi aurait-il soudé les portes ? Qu'y a-t-il de si important à l'intérieur qu'il soit allé aussi loin pour empêcher les gens d'entrer ? « Regarde, il y a quelque chose là ! » me dit Alex pour me tirer de mes pensées. C'était un bloc de béton de quelques mètres de large avec ce qui ressemblait à des bouches d'aération sur les côtés. En regardant à l'intérieur, j'ai remarqué qu'elles étaient également scellées par de lourdes trappes en acier et qu'il n'y avait aucun moyen de les ouvrir. Cependant, il y avait aussi une porte un peu plus petite étiquetée « Tunnel de service » avec une grande roue à l'extérieur. Dois-je l'ouvrir ? « Oui, je me demande vraiment ce que c'est. De toute façon, nous ne sommes pas obligés d'entrer. Au moins, nous verrons si la porte fonctionne encore. » Au début, la roue ne voulait pas tourner à cause de la rouille et de la saleté, mais elle finit par bouger. La porte s'est déverrouillée. J'ai tiré et elle a commencé à s'ouvrir lentement. Elle était très lourde et il a fallu beaucoup de force. Derrière la porte, il y avait une petite plateforme et un tunnel vertical étroit avec une échelle. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait un mécanisme de verrouillage identique à l'intérieur. Cela signifiait qu'il pouvait verrouiller la porte des deux côtés. Mais pourquoi ? Nous avons eu de la chance, car il l'avait verrouillée de l'intérieur également. Il n'y aurait eu aucun moyen d'entrer. Je suis entré et j'ai éclairé le puits avec la lumière de mon téléphone. Elle n'était pas assez puissante pour toucher le fond. L'air était humide et vieux et il y avait quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Une odeur très légère, semblable à celle d'un produit chimique. Il n'y avait pas de radiation ni de signes d'autres dangers. C'est trop cool. Il faut qu'on revienne ici et qu'on vérifie plus tard. J'étais tout à fait d'accord. Il faisait presque nuit, alors nous avons fermé la porte et nous nous sommes arrêtés là. Mais nous nous sommes promis de revenir plus tard. De retour à la maison, j'ai immédiatement essayé de faire des recherches, malheureusement sans succès. J'ai même essayé d'appeler Pavel, un ami qui connaissait la région mieux que moi. C'est d'ailleurs lui qui m'y avait emmené pour la première fois. Il n'a pas pu m'aider non plus, mais m'a promis de se renseigner. Je lui ai parlé de notre projet, et lui ai demandé s'il ne voulait pas venir avec nous, mais malheureusement, il était à l'étranger pour un certain temps. Une semaine plus tard, nous avons préparé notre matériel et nous sommes partis. Nous avons apporté des cordes, des lampes de poche lourdes, des bâtons lumineux, des compteurs gégères, des vêtements de protection imperméable, un appareil de mesure de l'oxygène et une petite bouteille de plongée d'urgence, juste au cas où. Et comme nous ne sommes pas stupides, nous avons informé notre famille et nos amis de notre voyage et de la date prévue de notre retour. Nous avons fermé la porte derrière nous cette fois-ci et sommes descendus dans le puits d'accès. Nous ne pouvions pas savoir ce qu'il y avait là-dessous et nous ne voulions pas provoquer une fuite de radiation ou quelque chose de ce genre. Nous sommes finalement descendus dans un tunnel en béton qui contenait les bouches d'aération et quelques petits tuyaux. Il n'y avait évidemment pas d'électricité et donc pas de lumière. Heureusement que nous avions apporté les nôtres. Nous avons suivi le tunnel et atteint une autre porte mais cette fois-ci il s'agissait d'une porte normale pas du type bunker lourd. Nous l'avons franchie et nous sommes entrés dans une pièce où se trouvaient quatre grosses pompes à air ainsi que des équipements électriques et des commandes. Les conduits d'aération se divisaient ici en deux grands conduits qui allaient directement dans le sol et deux petits conduits qui allaient directement à travers la pièce où il y avait une autre série de portes. Derrière les portes il y avait un grand hall avec de nombreuses boîtes caisses et autres cargaisons qui traînaient là. Il y avait également un poste de contrôle de sécurité. Derrière le poste de contrôle nous avons trouvé la porte principale que nous avons vue de l'extérieur. Juste à côté il y avait du matériel de levage lourd. Nous avons franchi le poste de contrôle et jeté un coup d'œil à une série d'ascenseurs. Il y avait un plan simple avec la disposition de l'installation étage par étage. Nous étions à l'étage 0 dans le hall d'entrée principal au-dessous de nous. La carte était intitulée objet 13. Ce n'était pas un bunker militaire. C'était un site de recherche. Nous avons emprunté des escaliers car les ascenseurs ne servaient à rien en l'absence de courant. Une pensée troublante m'a effleuré l'esprit lorsque nous descendions. Ils étaient probablement en train de déplacer du matériel. Puis ils l'ont laissé là et ont emmené l'équipement jusqu'à la porte principale. Essayait-il de sortir ? J'ai posé le pied sur une autre marche mais quelque chose a roulé sous mon pied. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur le dos. Mon sac à dos a heureusement absorbé l'impact. J'ai regardé sous mes pieds pour voir ce qui avait causé ma chute. Des douilles de balles vides. Ce n'était pas la seule raison pour laquelle je me sentais bizarre dans cet endroit. Dès que nous sommes descendus au niveau moins un, j'ai remarqué que toutes les portes étaient ouvertes. Toutes. Il y avait une cantine et une cuisine au début d'un long couloir rectangulaire. Divers bureaux entouraient le couloir. Il y avait les affaires habituelles. De la paperasse, de vieux ordinateurs, des effets personnels. Tout était là où ils l'avaient laissé. Sont-ils partis précipitamment ? Alex a appelé depuis la cantine de l'autre côté du couloir. Dimitri ! Quoi ? C'est tout ce que j'ai pu dire lorsque je l'ai suivi jusqu'à la cantine. Il y avait encore de la nourriture proprement servie sur les tables. Mais elle n'était pas avariée. Elle n'était pas fraîche non plus, mais elle ne se décomposait pas, comme devrait le faire un repas vieux de trente ans. Mais comment est-ce possible ? Je ne sais pas. Peut-être que ça a été irradié ou quelque chose comme ça. Mais ça ne l'est plus. Je l'ai vérifié. Je ne sais vraiment pas comment c'est possible. A-t-il répondu aussi perplexe que moi. Putain ! Pourquoi n'avons-nous pas fait demi-tour et ne sommes-nous pas partis ? Maintenant que je vous en parle, il y avait déjà tant de signaux d'alarme. Il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Mais je suppose que nous étions trop excités et curieux. Mais c'est à ce moment-là que mon excitation a commencé à s'estomper et à être remplacée par un sentiment étrange. Néanmoins, nous avons continué et sommes descendus au niveau moins deux. La cage d'escalier se terminait ici et pour aller plus loin, nous devions traverser tous les tâches pour en atteindre un autre de l'autre côté. Il y avait un point de contrôle de sécurité et une grande porte anti-explosion que nous devions franchir pour atteindre les laboratoires. Là encore, toutes les portes étaient grandes ouvertes. Cependant, les choses que les gens laissaient ici n'étaient pas bien rangées là où elles auraient dû l'être. Il y avait du désordre partout. Il y avait toutes sortes de pièces avec toutes sortes d'équipements que je ne comprenais pas. De temps en temps, il y avait encore des douilles de balles vides sur le sol. Il y avait toujours le même couloir central, rectangulaire, mais les pièces qui l'entouraient ressemblaient à un petit labyrinthe. Presque à l'autre bout de l'étage, nous avons trouvé le bureau du scientifique en chef. Comme je l'ai dit, tout était en désordre, mais j'ai trouvé un journal de bord sur le bureau. Il n'y avait qu'une poignée de pages, le reste étant déchiré. Voici ce qui était écrit. 5 octobre 1984. Aujourd'hui, nous avons réussi à déplacer plusieurs atomes sans modifier leurs propriétés physiques. La route sera longue jusqu'à ce que nous puissions transporter des objets solides, mais nous avons fait du bon travail. 17 janvier 1985. Nous avons réussi à transporter une pomme aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le motif de la peau rouge et verte sur le dessus était légèrement différent. Mais c'était toujours la même pomme, avec la même structure, la même forme, tout. Nous avons également essayé de transporter des appareils électroniques. Ils étaient indemnes et en état de marche. Je pense que nous avons encore beaucoup à perfectionner et à apprendre sur cette technologie, mais nous ne pouvons pas ralentir maintenant. Le pays compte sur nous. 21 février 1985. Après les essais sur les animaux, nous avons transformé notre premier humain aujourd'hui. Il est vivant et en bonne santé, un brave héros de notre nation. Nous avons prouvé que cette technologie fonctionne maintenant, mais la praticabilité est encore très limitée en raison du ratio de translocation fixe. Nous ne pouvons toujours pas envoyer de la matière. Nous ne pouvons qu'échanger les positions de deux objets tout aussi massifs l'un que l'autre. J'ai proposé un nouveau type d'appareil qui pourrait éventuellement réaliser une translocation unidirectionnelle d'un seul objet, mais qui nécessiterait une immense quantité d'énergie. 1er mai 1985. Nos supérieurs ont accepté ma proposition. Ils vont construire un nouveau translocateur, beaucoup plus grand, ici, dans la centrale électrique, afin que nous puissions utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie directe. Il y a encore une chose. Nous avons maintenant transloqué des dizaines de sujets d'expérience. Chacun d'entre eux est en vie et en bonne santé, mais parfois, ils sont un peu, eh bien, différents. Ils prétendent parfois que certains événements du passé se sont produits différemment de ce qu'ils étaient réellement. Parfois, ils prétendent connaître des personnes qui n'existent pas, ou, plus inquiétant, ils connaissent des personnes qu'ils ne sont pas censées connaître. Le sujet 28 parlait une langue inconnue et ne pouvait comprendre aucune langue réelle après l'expérience. 25 avril 1986, nous allons essayer de changer notre approche. Cela fait plus d'un an et nous n'avons toujours pas réussi à éliminer l'anomalie de symétrie de translocation. Nous ne savons toujours pas qu'elle en est la cause, mais nous n'allons pas progresser de cette façon. Aujourd'hui, nous allons essayer d'accéder à la réalité du conduit. Même si l'unité 2, celle que nous avons construite dans la centrale électrique, est encore récente, nous allons l'utiliser pour cette expérience. Qui sait quelle merveille nous attendent de l'autre côté ? Il y avait une dernière page dans le journal de bord. Elle ne contenait qu'une seule phrase, écrite encore et encore. Nous les avons laissées entrer. Nous les avons laissées entrer. Nous les avons laissées entrer. Alex, je crois qu'on devrait y aller. Mec, viens voir ça. Je suis sorti du laboratoire et je suis retourné dans le couloir. Il y avait des vêtements partout dans le couloir. Enfin, ce qu'il en restait. Ils étaient déchirés en lambeaux. Pas de corps, pas de sang, juste des bandes de tissu et de temps en temps une chaussure ou une montre. J'ai levé les yeux et j'ai regardé le couloir sombre devant nous. Je suis resté là un moment. C'était, je ne sais pas, comme si quelque chose avait déchiré tous ces gens en lambeaux puis avait tout nettoyé, sauf les vêtements et autres matériaux non organiques. Une vague d'effroi pur et instinctif m'a envahi. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais même plus respirer. Sortons d'ici, Alex a dit. Nous nous sommes retournés et nous sommes partis. Lentement au début, puis nous avons accéléré le pas. Nos pas résonnaient dans la structure souterraine. Je veux juste sortir d'ici, mec. On n'aurait pas dû faire ça. Je ne lui ai pas parlé du journal de bord, mais mes pensées ont été interrompues par une prise de conscience soudaine. Sa voix ne raisonnait pas. Il n'y avait que nos pas. Je pense qu'il s'en est rendu compte lui aussi, car nous nous sommes tous deux arrêtés et avons écouté. Rien. Juste le silence. J'ai fait un pas en avant. J'ai fait un autre pas. Il y avait cette porte juste devant nous et je me suis forcé à essayer quelque chose. Je l'ai refermé derrière nous lorsque nous l'avons franchi et j'ai posé dessus un gobelet en verre que j'avais trouvé par terre. J'ai fait un pas en avant. Le silence. Je me suis dit que ce n'était finalement qu'un écho. Nous nous sommes éloignés d'abord prudemment, puis nous avons de nouveau accéléré le pas. Nous avons tourné à un coin et c'est alors que tout s'est passé. Le verre s'est brisé. Quelqu'un ou quelque chose vient d'ouvrir la porte. Nous avons laissé tomber tout notre équipement sauf nos lampes et nous avons couru aussi vite que possible. Je ne savais même pas que je pouvais courir aussi vite. J'ai toujours essayé d'être un dur à cuire mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Nos pas ne résonnaient plus ou plutôt ils n'étaient plus synchronisés avec les nôtres. Quelque chose nous poursuivait. A chaque seconde il se rapprochait de plus en plus près. Dès que nous avons atteint le poste de contrôle de sécurité nous avons commencé à fermer la porte. Le joint rouillé de la porte a grincé en signe de protestation mais nous avons tiré de toutes nos forces. Nous l'avions presque fermé quand nous avons entendu un grognement fort guttural et peu naturel. La porte s'est refermée avec fracas et j'ai mis la poignée en mode verrouillé. Mon cœur battait si fort que c'est tout ce que j'ai entendu pendant un moment. Non. Attendez. Ce n'était pas mon cœur. C'était cette chose qui frappait la porte verrouillée. Nous avons recommencé à courir. Nous avons atteint la cage d'escalier et nous sommes montés en courant en faisant deux ou trois pas à la fois. Nous avons finalement atteint la salle des pompes à air. L'ascension nous a vraiment épuisés et même si j'avais une peur bleue, j'avais l'impression que je m'évanouirais si je faisais un pas de plus. D'ailleurs, nous avions fermé à clé. Alex s'est assis et a appuyé son dos sur l'une des grandes bouches d'aération verticales. Oh putain. On a tout verrouillé ici. Mais on a oublié les bouches d'aération. Alex et moi, nous sommes regardés. Nos yeux se sont croisés et puis la bouche d'aération a éclaté et il n'était plus là. Je l'ai seulement entendu crier lorsqu'on l'a traîné en bas. Je me sens mal d'avoir fait ça mais j'ai couru. J'ai grimpé le puits de service et j'ai fermé la porte de service à clé quand j'ai enfin pu sortir de cet enfer. Dès que j'ai retrouvé le service téléphonique, mon téléphone s'est mis à bipper avec des tas et des tas d'appels manqués et des messages de Pavel. Eh Dimitri, j'ai trouvé ce type. Il dit qu'il sait ce qu'est le O13. S'il te plaît, décroche dès que tu peux. Il dit que c'est dangereux et que tu ne dois pas t'en mêler. Ce type m'appelle en ce moment. Il a l'air sérieux. Rappelle-moi tout de suite s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe mais il va là-bas. Il va essayer de vous retrouver. J'espère que tu auras ce message avant de descendre. Fais attention à toi. Il y avait également un message provenant d'un numéro inconnu. Dimitri, c'est Anatole Moroz. Je sais ce que tu as trouvé et je suis en route depuis Kiev. Ne descends pas là-bas. Si tu l'as déjà fait et que tu parviens à sortir, ferme la porte que tu as utilisée pour entrer et assure-toi qu'elle reste fermée. J'essaierai de te rappeler quand je serai là. Me voilà donc en train de vous parler pendant que j'attends. Je le fais pour m'assurer que personne d'autre ne répète notre erreur car je ne sais pas si je vivrai longtemps pour le dire à quelqu'un personnellement. Je ne peux pas laisser Alex derrière moi. Je dois y retourner. Putain d'étudiant. Que dit le panneau sur la clôture ? No entry. Vous ne savez pas lire ou quoi ? Il pointe du doigt le texte affiché sur la porte principale. Pas d'entrée, putain. Tu crois qu'on a mis ça parce qu'on n'a rien de mieux à faire ? Quel intérêt à venir fouiner ici ? Bon sang. Il soupire. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que tu as fait. Ce que ton idée géniale t'a apporté. Moroz m'a crié après que j'ai fini d'expliquer ce qui s'était passé. La première chose qu'il a faite en arrivant a été de vérifier le tunnel de service et de s'assurer qu'il était bien fermé. Il ne m'a même pas parlé. Il a juste couru jusqu'au tunnel et s'est assuré qu'il était scellé et verrouillé. C'était un homme d'apparence moyenne, probablement dans la cinquantaine, mais je pense que les gens diraient qu'il a l'air plus vieux qu'il n'est en réalité. « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? » demandai-je. Il s'est levé et s'est dirigé vers sa voiture. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je vais sauver ton ami et tu viens avec moi. Tu feras tout ce que je te dis et rien d'autre. Reste tranquille. Essaye de ne pas t'épuiser. L'air ne circule pas et tu vas brûler tout l'oxygène et suffoquer. Tu resteras attaché à moi par ce fil. » Il soulève ce qui ressemble à un petit treuil rétractable. « Quand j'éteindrai ma lumière, tu feras de même immédiatement et tu ne bougeras pas. » Il continua et sortit un fusil de chasse du coffre de la voiture. « Est-ce que ça va nous aider ? » « Dans une certaine mesure. Mais ne t'en sert que si je te le dis. » Il m'a dit et m'a tendu un pistolet. « Dernière chose, tu connais l'odeur de l'ozone ? » Il m'a demandé et j'ai acquiescé. « Si tu sens l'odeur de l'ozone, cours. » Je commençais à me demander si c'était une bonne idée quand il a enchaîné et verrouillé la porte de l'intérieur avec un énorme cadenas. « C'est le seul moyen de les empêcher de sortir. » A-t-il dit lorsqu'il a remarqué que je le regardais. « Je n'aurais pas de clé ? » Ai-je demandé en le regardant fermer le cadenas d'un coup sec. « Désolé, je n'en ai qu'une. Mais ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. » Dit-il en glissant sa main sur le filin qui nous reliait. Le filin a fait des allers-retours entre nous pendant que nous traversions le tunnel de service. Cela m'a donné un certain sentiment de sécurité. Je pouvais être sûr de ne pas me perdre et de ne pas être séparé de la seule autre personne à proximité. Cela créait une sorte de rythme étrange avec le carburant diesel qui flottait dans les grands bidons que nous transportions. Nous nous sommes d'abord arrêtés dans la salle du générateur de l'autre côté du hall d'entrée principal. Le générateur s'est mis à tourner lentement en émettant des cliquetis et des ronflements. « Tu l'as vu ? » « Quoi ? » « Nous avons un peu de temps pour parler jusqu'à ce qu'il se mette en marche. As-tu vu ce qui a pris ton ami quand c'est arrivé ? » « Non ! Mais quel est cet endroit ? » demandai-je à nouveau. Il a regardé en l'air à soupir et m'a expliqué. « Il s'agissait à l'origine d'un stock militaire dans les années 50. À la fin des années 70, il a été transformé en site de recherche. Tout ce qui était trop fou pour que le public le sache, ils l'ont fait ici. Et c'était parfois des trucs complètement dingues. Puis, ils ont eu ce projet sur la téléportation. Ils ont même reconstruit la moitié de l'installation pour l'abriter. Et c'est là que tout est parti en vrille. Mais comment est-ce que vous savez tout ça ? J'ai travaillé ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses ? Ce sont... a-t-il commencé avant de s'interrompre ? Je ne sais pas. Je n'étais qu'un assistant. Est-ce que quelqu'un le sait ? Plus maintenant. Tous ceux qui savaient, eh bien, disons qu'ils n'ont jamais quitté cet endroit. Et comment vous en êtes sortis ? L'embrayage du moteur s'est enclenché avec un clic et le générateur s'est enfin mis en marche. Je ne suis pas sorti. J'étais en congé maladie quand c'est arrivé. Les lumières s'allumèrent un bref instant puis s'éteignir à nouveau lorsqu'un disjoncteur sauta. Ce n'est pas grave. Nous ne pouvons pas nous passer de l'électricité pour les lumières. Nous en aurons besoin ailleurs. Tu verras. Quoi qu'il se soit passé ici, quoi que ce soit qui ait tué tous les gens d'ici et Dieu sait comment c'est lié à la catastrophe de Tchernobyl, il n'était pas là. Il a pris un putain de congé maladie. Allez, gamins, on y va. Nous étions au point de contrôle de sécurité du labo que moi et Alex avions fermé plus tôt pendant notre évasion. Souviens-toi, reste aussi silencieux que possible. M'a dit Moroz et nous avons lentement ouvert la porte anti-explosion. À notre grande surprise, la lumière nous a immédiatement aveuglés, quelque chose nous éclairant de plein fouet. J'ai reculé d'un pas le temps que mes yeux s'adaptent à la lumière. Puis j'ai enfin vu la source de la lumière, la lampe de poche d'Alexis. J'ai voulu la ramasser, mais Moroz m'a rapidement arrêté avec son bras et a pointé du doigt l'obscurité du couloir devant nous. Nous sommes restés là un moment, silencieux. Puis j'ai cru entendre quelque chose au loin. Moroz a immédiatement éteint sa lampe frontale et m'a fait signe de faire de même pendant qu'il allait s'accroupir dans un coin. Je l'ai suivi et j'ai également éteint ma lampe, mais nous étions toujours éclairés. La lampe d'Alex était toujours allumée et éclairait la pièce. Moroz a poussé un juron silencieux. Il est allé chercher la lampe de poche et il l'a éteinte. Nous étions maintenant dans l'obscurité totale. Les gens disent que lorsqu'on est stressé et qu'on perd un de ses sens, les autres s'intensifient pour compenser. C'est vrai. Ou peut-être qu'ils se rapprochaient de la vérité, mais ça n'a pas d'importance. J'ai entendu quelque chose tomber au sol avec un bruit sourd, puis quelques pas irréguliers. Pas comme les pas de quelqu'un qui marche avec une paire de chaussures. C'était comme si quelqu'un marchait pieds nus, de la chair sur du béton, et il se rapprochait de nous. J'ai instinctivement saisi l'arme que Moroz m'avait donnée, en espérant ne pas avoir à m'en servir. Les pas étaient maintenant si proches que je pouvais entendre une respiration lente et rauque. Je crois même avoir senti une brise froide sur mon visage. inspirer, expirer, inspirer, expirer. Je ne veux pas penser à la proximité. Puis quelque chose s'est écrasé contre un mur dans la direction d'où nous venions, avec un fracas et un bruit de verre et de plastique qui se brisent. La chose qui était là avec nous s'est retournée et l'a rapidement suivie. Je me suis dit que c'était parti et que j'étais en sécurité. Soudain, une main m'a frôlé. J'ai failli sursauter et crier mais la main s'est rapidement déplacée et a saisi ma bouche m'empêchant de faire le moindre bruit. Une autre main a saisi mon arme. C'est moi. Suis-moi. Lentement. Nous sommes entrés dans une pièce sur le côté et j'ai entendu une porte se fermer silencieusement. Nous avons attendu un moment puis nous avons rallumé nos lampes. Putain, ne refaites jamais ça ! Mais il n'écoutait pas. Il regardait les gouttes d'un liquide noir et épais sur le sol à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que c'est ? Du sang. Enfin, c'en était autrefois. Moroz répondit et suivit la trace. Nous l'avons suivi à travers quelques pièces jusqu'à ce que nous nous arrêtions dans un grand laboratoire de chimie. Il y avait quelque chose sur le sol dans une flaque de liquide noir. C'était le couteau d'Alex. Il y avait aussi du liquide rouge. Je pouvais dire que c'était sans aucun doute du sang frais. Une traînée de quelques gouttes partait dans la direction opposée au liquide noir. Regardez ! Il a dû s'enfuir ! J'en doute. Si on veut le retrouver, il faut aller au niveau moins quatre. Il a jeté un coup d'œil au couteau et a fait comme s'il n'avait rien vu. C'est son couteau ! Ils ont dû se battre ici et il est parti par là ! Il doit être blessé ! J'ai pointé la direction de la trace de sang. C'est une raison de plus pour ne pas perdre de temps. Allons-y. Il est reparti dans le couloir central. Je voulais rester pour chercher Alex, mais la tâche qui nous reliait ne me le permettait pas. Alors j'ai suivi. Dans un premier temps. Moroz, dites-moi ce qui se passe. Comment savez-vous qu'il n'est pas ici ? Parce que je le sais. Tais-toi. Nous n'avons pas le temps de discuter. Je n'irai nulle part tant que vous ne m'aurez pas dit pourquoi vous en êtes si sûr. J'ai insisté. Parce qu'il est mort. Quoi ? Mais vous avez dit... Allez, on y va. Ce n'est pas un endroit où nous voulons rester. Nous devons descendre au niveau moins quatre. Moroz m'a coupé la parole. Non, je lui ai fait confiance au début parce qu'il était le seul à pouvoir m'aider et aider Alex. C'était la seule chose sur laquelle je me concentrais. Sauver Alex. Ce n'est que maintenant que je me rends compte de ce dans quoi je me suis embarqué, à quel point j'étais aveugle et stupide. Il n'était pas un simple assistant comme il le prétendait et nous n'étions pas là pour sauver Alex. J'ai commencé à détacher mon extrémité du filin. Qu'est-ce que tu fous ? demanda-t-il en haussant le ton. Je sors. Donnez-moi la clé du cadenas. Non, je ne peux pas faire ça. Il a dit avec de l'agitation dans la voix. Je n'avais pas le choix. J'ai levé mon arme vers lui. Donnez-moi la clé. J'ai exigé à nouveau. Tu crois vraiment que je t'ai donné une arme en état de marche ? Tu n'iras nulle part. Il a dit et a pointé son fusil vers moi. J'ai appuyé sur la gâchette mais il n'y a eu qu'un déclic. Putain de merde. Il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi vous n'avez pas appelé vos amis, vos supérieurs ou quoi que ce soit d'autre pour s'occuper de ça ? Disons que nous ne partageons plus les mêmes objectifs. Mais n'est aucun doute, ils viennent ici mais pas avec des armes, avec du béton. Ils vont sceller cet endroit pour de bon et nous devons être rapides si nous voulons être dehors avant que cela n'arrive. Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser partir maintenant ? Demandai-je la voix tremblante. Parce que c'est un travail à deux. Dit-il en me regardant dans les yeux. Il y a des choses bien plus importantes que toi, moi ou ton ami. Je ne pouvais pas le nier. Il avait peut-être raison mais je ne pouvais pas faire ça et je ne comprenais rien. Mais qui êtes-vous ? Lui ai-je demandé en lui rendant son regard. Puis j'ai détourné le regard. Quelque chose a attiré mon attention. Un mouvement derrière Moroz. C'était... C'était une créature qui rampait vers nous à travers le plafond. Son corps ressemblait vaguement à celui d'un humain mais sa peau était pâle et tendue sur ses eaux minces. Ses veines étaient visibles à travers la peau remplies du même fluide noir que nous avons trouvé plus tôt. Il n'avait pas de cheveux et n'avait que des trous à la place de son nez et de ses oreilles. Ses yeux étaient injectés de sang et fixés dans le vide. Nous l'avions déjà échappé mais notre dispute l'avait ramené. Il était trop tard pour fuir maintenant. Mais il n'a pas été assez rapide. La créature s'est jetée sur lui et au même moment il s'est retourné et attiré. Mais il a manqué son coup et la chose l'a fait tomber au sol. Ce coup de feu était assourdissant dans un espace aussi restreint. Je n'ai entendu que des bourdonnements dans mes oreilles et mes yeux ont été légèrement aveuglés par le flash de la bouche du canon. Dans la confusion, je me suis retourné pour courir mais j'ai oublié que j'étais toujours attaché à Moroz. Une fois la ligne complètement déroulée, elle s'est bloquée, m'arrêtant net et me faisant tomber au sol. Je me suis retourné et j'ai vu que la créature me regardait maintenant. Moroz était étendue sur le sol. J'avais dû l'arracher de la créature en lui tirant dessus. J'ai finalement réussi à déconnecter le filin et j'ai jeté le pistolet inutile sur la créature, frappant sa tête. Elle trébucha brièvement et je courus vers le seul endroit qui me vint rapidement à l'esprit. Je me suis barricadé dans une salle de stockage adjacente au grand laboratoire de chimie, bloquant la porte avec une étagère. La créature a passé une minute à essayer d'entrer, puis elle a abandonné et est parti, sans doute pour en finir avec Moroz. Et je suis resté là, assis dans un coin, trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je commençais à avoir du mal à respirer. Pendant un moment, j'ai pensé que je resterais là et que je mettrais fin à tout cela paisiblement, au lieu de la mort violente qui m'attendait probablement de l'autre côté de la porte. Puis, j'ai entendu une voix m'appeler par mon nom, la voix d'Alex. « Alex, c'est toi ? » Je l'ai appelé. « Oh, j'y crois pas, j'ai cru mourir ici, mais tu es revenu. » a-t-il répondu. J'ai voulu ouvrir la porte, mais je me suis ravisé. « Comment m'as-tu trouvé ? » « Je me cachais aussi, mais j'ai entendu des coups de feu et je suis venu ici pour voir. Dimitri, s'il te plaît, sors, il faut qu'on sorte d'ici. » Je me suis rassis. Peut-être que c'était vraiment lui, mais si ce n'était pas le cas, je ne voulais pas le découvrir. « Non, il a dit que tu étais mort. J'ai vu du sang aussi. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas possible. » « Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Une de ces choses m'a touché, oui, mais je suis vivant. Dimitri, s'il te plaît, sors et partons d'ici. » J'ai pris une décision. Je n'ouvrirai pas la porte, mais j'ai à nouveau changé d'avis après ce qu'il a dit. « Dimitri, tu te souviens du cerisier ? Je savais que tu reviendrais. » Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de jouer devant cet énorme cerisier. On y grimpait tout le temps. Mais un jour, j'ai eu l'idée de faire un pari. Celui qui montrait le plus haut gagnerait. J'ai presque atteint le sommet, mais j'ai réalisé à quel point c'était une mauvaise idée. Les branches sous moi étaient trop fines et je savais qu'elles pouvaient se briser sous mon poids à tout moment. Mais Alex ne voulait pas perdre. Il a essayé de grimper encore plus haut que moi. La brindille sur laquelle il se tenait s'est cassé et il est tombé. Heureusement, il a atterri dans un tas de feuilles mortes et ne s'est cassé que la jambe. Il aurait pu se tuer s'il était tombé sur la terre ferme. Et c'était ma faute. J'ai failli le tuer à cause d'un pari stupide. Nous avons décidé de ne raconter cette histoire à personne parce que nous avions tous les deux peur d'avoir des ennuis. Mais je me suis senti coupable pour le reste de ma vie. Il était impossible que la personne derrière la porte sache pour le ceriser si ce n'était pas lui. J'ai ouvert la porte et il était là. Il avait l'air très mal en point avec des bleus et des égratignures partout. Et il avait un morceau de chemise déchirée et tachée de sang enroulée autour de sa main gauche. Tu... tu vas bien ? Je vais mieux. Partons d'ici. Je lui ai dit que ce ne serait pas facile. Je lui ai raconté ce qui s'était passé jusqu'à présent et que la porte était fermée à clé. Seul Moroz avait la clé et il était soit mort soit parti. Il y avait des outils et des fournitures là-haut, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on peut trouver quelque chose pour couper la chaîne. Nous avons décidé d'essayer. C'était mieux que de chercher la clé de Moroz après tout. Nous avons trouvé son fusil taché de sang. Le sien est celui de la créature et nous nous sommes immédiatement sentis plus en sécurité. Nous avons également ramassé nos sacs que nous avions laissés tomber plus haut. Heureusement, tout notre équipement était encore là. Nous sommes prudemment retournés vers le hall principal. Mais j'ai senti que quelque chose nous observait depuis le début. Nous avons vu quelques vieilles scies et limes à côté de la porte principale. Nous avons pris tout ce que nous pouvions, mais nous n'étions pas seuls. Les habitants ont finalement décidé de passer à l'action. L'une des minces créatures est sortie de la cage d'escalier en rampant. J'ai visé et j'ai tiré. Elle est tombée du plafond, se tortillant comme un insecte mourant. Mais ce n'était pas grave, car elle n'était pas seule. Une autre est sortie en rampant, puis une autre, et encore une autre. Nous avons couru vers la salle des pompes à air et bloqué la porte en coincant une grande scie entre les poignets. Nous avons travaillé rapidement, car nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe à travers, ou qu'il passe par les bouches d'aération. Alex ne pouvait pas utiliser le fusil de chasse avec sa main blessée, alors il a proposé de faire le découpage pendant que je montais la garde, prêt à tuer tous ceux qui sortiraient des bouches d'aération. Ça marchait, mais c'était lent, beaucoup trop lent. Alex avait à peine franchi quelques millimètres que j'ai cru que la porte allait déjà se briser. Il tapait dessus, la frappait avec force, et je la voyais s'entrechoquer dans ses gonds. J'ai cru qu'ils allaient passer d'un moment à l'autre, puis ils se sont arrêtés. Je les ai entendus s'enfuir. J'ai toussé quand une forte odeur m'a frappé le nez. Putain, qu'est-ce que c'est ? De l'ozone. Oh non, 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 non ! J'ai immédiatement réalisé que l'odeur était très similaire à celle que nous avions remarquée lorsque nous étions entrés dans le bunker pour la première fois, mais elle était beaucoup, beaucoup plus forte. Mon compteur Géger s'est mis à cliqueter lui aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Ce type, Moroz, m'a parlé de ça. Il m'a dit de courir « Juste au moment où je terminais de parler, la porte s'est ébranlée dans un énorme claquement, envoyant de la poussière dans les airs. Il n'y avait nulle part où courir. Nous avions une lourde porte en assis d'un côté et Dieu sait quoi de l'autre. Je n'avais aucune idée de la façon dont nous pourrions survivre. Heureusement, Alex était là. Tu as encore la corde ? Sans hésiter, nous l'avons attachée à l'une des pompes. Au début, ce n'était pas facile de travailler avec la corde alors que mes mains tremblaient violemment. Mais un nouveau claquement retentit dans la pièce. L'un des boulons qui tenait la porte a été projeté à l'autre bout de la pièce. J'ai senti une vague de froid me parcourir l'échine et soudain, je n'avais plus qu'un seul but, faire le nœud. Tout le reste s'est arrêté dans ma tête. J'avais terminé et nous l'avons laissé tomber dans la bouche d'aération cassée dans laquelle Alex avait été entraîné auparavant. Nous sommes entrés et avons commencé à glisser le long de la corde. J'ai entendu un autre claquement puis ce que je pense être la porte frappait le sol. C'était à travers. J'ai glissé plus vite mais la corde commençait à me brûler la main. J'ai perdu prise et je suis tombé quelques mètres plus bas atterrissant sur une autre bouche d'aération. Elle s'est brisée et je suis tombé dans un autre couloir. Alex a alors atterri sur moi. Il nous a fallu quelques instants pour nous remettre sur pied. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une porte orange intitulée décontamination. Nous étions au niveau moins trois. Il n'y avait pas de poignée, seulement un bouton sur le mur à côté. J'ai appuyé dessus et la porte s'est ouverte au bout de quelques secondes. Nous sommes entrés dans une petite pièce avec un panneau de contrôle. En l'utilisant, j'ai fermé la porte derrière nous. Plusieurs jets d'air nous ont alors projetés. Une lumière verte s'est allumée et une autre porte s'est ouverte devant nous, nous invitant à pénétrer plus profondément dans l'installation. J'ai remarqué que le panneau de contrôle était taché d'une tâche de sang frais. Morose, était-il encore en vie et était-il passé par là ? Nous ne pouvions pas revenir en arrière. Notre seule option était de voir jusqu'où le trou de lapin s'enfonçait. C'était censé être une salle blanche, mais l'endroit était encore plus détruit que le niveau supérieur. Après avoir marché et cherché, nous avons trouvé une pièce qui ressemblait à une infirmerie de fortune. Quelques dizaines de lits séparés par des rideaux en plastique et du matériel médical. Sur certains lits, il y avait encore la fiche des patients. Patients 2, quarantaine, équipe d'enquête, C, patients dans le coma. Observation uniquement, ne pas intervenir, décéder, 0728, inconnue, patients 6, quarantaine, équipe d'enquête, C, patients dans le coma, observation uniquement, ne pas intervenir, décéder, 0752, inconnu, patients, 19, quarantaine, assistante opératoire sur place, premier contact avec l'équipe d'enquête, traumatisme contondant massif, thorax, lésion interne suspectée, commotion crânienne, lésion suspectée de la colonne cervicale, dislocation de l'épaule gauche, fracture de l'humérus gauche, lacération multiple, thorax, décès 0404, hémorragie interne, patient 7, quarantaine, équipe d'enquête, C, le patient est psychotique et ne réagit pas, gelure légère à modérée, observation uniquement, ne pas intervenir, ordre de cessation, signé, A, morose. Il y avait des sacs mortuaires de l'autre côté de la pièce, vide. Nous avons fouillé la zone, et nous sommes finalement arrivés dans les niveaux inférieurs de l'installation. Il y avait une odeur de pourriture tout autour. Nous sommes entrés dans une pièce et, eh bien, il y avait cette substance partout, sur les murs, sur le sol, sur le plafond, partout. On aurait dit de la chair, avec des vrilles ou des veines qu'il a traversées, comme dans le jeu Dead Space. Puis nous avons trouvé des corps attachés à cette substance, des dizaines, rabougris comme des insectes morts dans une toile d'araignée. « Je crois qu'on devrait y retourner. » dit Alex, anxieux. Nous avons fait demi-tour, mais j'ai entendu des débris bouger au loin dans le couloir d'où nous venions. Très vite, une de ces choses s'est glissée dans la lumière émise par ma lampe de poche. « Elle est restée là un moment, à nous fixer de ses yeux vides. Puis elle a fait un bond en avant. » Puis, la chose est tombée sur le sol, morte, et une balle de fusil vide a fait de même peu de temps après. J'en ai entendu d'autres se diriger vers nous au loin, alors nous avons couru plus profondément dans l'installation. J'ai abattu quelques-uns de ces monstres en chemin, mais je n'avais plus de munitions. Nous avons fini par trouver un long tunnel sombre inondé d'eau. Les choses étaient presque sur nous. Je les voyais ramper le long des murs derrière nous. Nous sommes entrés dans le tunnel. L'eau nous ralentissait considérablement, et je m'attendais au pire. Mais j'ai remarqué que nous n'étions pas suivis. Les choses ne voulaient pas entrer dans le tunnel. Nous avons marché pendant je ne sais pas combien de temps. Une heure, deux heures. L'eau était glacée, mais heureusement, elle nous arrivait jusqu'au genou seulement, donc ce n'était pas trop grave. J'ai déjà dit qu'Alex n'avait pas l'air bien depuis que je l'avais trouvé, mais au fur et à mesure que nous avancions, son état semblait s'aggraver. Il s'est plaint d'avoir mal à la tête et d'avoir des vertiges. Sa peau est devenue pâle, et il avait l'air très faible. Au bout d'un certain temps, j'ai dû le soutenir, et plus tard, il s'est complètement effondré et a perdu connaissance. Nous ne pouvions pas faire demi-tour. Ma seule option était donc de trouver un moyen de le traîner dans l'eau. Cela a duré un certain temps, puis j'ai entendu quelque chose au loin, dans la direction d'où nous venions. Une éclaboussure. Je me suis retourné, et j'ai éclairé le tunnel noir. Rien. J'ai continué à marcher, mais j'ai entendu à nouveau la chose. « Qui est-ce ? » J'appelais, espérant entendre une réponse. Peut-être que Moroz était ici, ou bien les créatures nous ont-elles suivies après tout. Mais rien n'y fait. J'ai accéléré le pas, mais ce n'était pas facile de traîner une autre personne et de se déplacer dans l'eau jusqu'au genou. Les bruits continuaient. Ils ne se rapprochaient ni ne s'éloignaient. Ils étaient simplement là. Puis j'ai atteint la fin. Le tunnel était fermé par une autre porte massive en acier, sans aucun moyen visible de l'ouvrir. C'était un putain de cul-de-sac. J'ai arrêté de bouger et j'ai écouté. Ces bruits, ce n'était pas juste une éclaboussure. C'était plutôt comme si quelqu'un ou quelque chose pataugeait dans l'eau. J'ai paniqué et j'ai commencé à frapper à la porte pour appeler à l'aide. Je n'avais nulle part où aller. Les bruits se rapprochaient de plus en plus. J'ai vu des vagues dans l'eau. C'était maintenant très proche. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé dans le tunnel. Je n'ai rien vu ni entendu. Juste le silence et l'obscurité. C'est alors que j'ai senti une odeur familière. L'ozone. J'ai entendu le métal bouger derrière moi et la porte s'est ouverte. Dimitri ? Une voix familière m'a appelé. Morose. Non, mais ce n'est pas vrai. Tu l'as amené ici. Il nous a tiré, Alex et moi, à travers la porte et l'a refermé aussi vite qu'il a pu. C'est ton ami ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Demanda-t-il en regardant Alex toujours inconscient. Je n'en sais rien. Est-ce que ça va ? Je lui ai répondu. Il avait une large en taille sur le visage et l'œil droit. Eh bien, pas terrible. Et ce n'est franchement pas grâce à toi. Il a remarqué le bandage de fortune sur le bras d'Alex et l'a déroulé. Ce qu'il avait sur le bras n'était pas une simple blessure. C'était une morsure. Ça. Dit Morose en la pointant du doigt. Recule. Allez. Il se leva et dégâna son fusil. Non, attendez ! Dites-moi au moins ce qui se passe. Il sera mort dans quelques minutes. Cela rendra les choses plus faciles. Pour lui aussi. Mais surtout pour nous. Quoi ? N'y a-t-il vraiment rien d'autre que nous puissions faire ? Je l'ai supplié. Il m'a regardé, a regardé Alex et est resté là à réfléchir pendant un moment. J'ai été immédiatement soulagé lorsqu'il a rangé son fusil. D'accord. Ceci pourrait l'aider. Il a sorti de son sac à dos un étui contenant une seringue. Elle semblait avoir été utilisée récemment et n'était remplie qu'à moitié d'un liquide transparent. Il injecta le reste à Alex. De toute façon, ça n'aura pas d'importance. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Suis-moi. Prends-le aussi si tu veux. Moi, je ne le porte pas. Je suppose que tu as déjà compris que tout cela a un rapport avec la catastrophe d'il y a 30 ans. Il expliqua alors que nous nous déplacions dans l'installation. La première machine que nous avons utilisée pour les expériences de téléportation n'était ni assez puissante ni assez fiable. Nous avons compris que tout cela n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Nous ne faisions pas que téléporter une chose à un endroit différent. Nous la transférions entre plusieurs réalités parallèles. Mais c'était limité. Nous ne pouvions échanger que deux objets de masse égales entre deux endroits identiques dans deux réalités différentes. Ils ont donc construit une nouvelle machine ici et utilisé un réacteur nucléaire pour l'alimenter, dans l'espoir que nous pourrions déplacer n'importe quoi à n'importe quel endroit entre deux réalités données. Nous avons commencé à explorer de nouveaux univers. Nous avons vu des mondes où les Allemands ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, des mondes où nous nous sommes tous détruits les uns les autres. et même des mondes où la vie n'a jamais évolué sur Terre. Puis, quelqu'un a eu cette idée. S'il existe des univers parallèles, qu'y a-t-il entre eux ? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Et c'est là que les choses ont mal tourné, comme je l'ai dit. Nous aurions dû nous contenter de ce que nous avions. Mais on en veut toujours plus, n'est-ce pas ? Nous avons essayé d'accéder à cette « réalité du conduit » comme ils l'appelaient. Mais quand ils ont activé la machine, elle est restée ouverte. Quelque chose s'est passé et un portail a été créé, indépendant de notre machine. Ils se maintenaient tout seuls. Nous avons donc envoyé une équipe d'enquêteurs à l'intérieur. Ils sont revenus après quelques minutes, rapportant toutes sortes de choses étranges. Ils nous ont dit qu'un sentiment étrange emplissait cet endroit, que l'espace et le temps eux-mêmes étaient bizarres, et même que certains d'entre eux affirmaient s'être vus à différents endroits à la fois. Ils ne voulaient pas y retourner, même si on les menaçait de toutes sortes de sanctions. Nous avons envoyé une deuxième équipe d'enquêteurs plus tard. Celle-ci n'est pas revenue du tout. Nous avons donc envoyé une troisième équipe à leur recherche. Ils sont revenus, mais quelque chose n'allait pas à leur retour. Leurs esprits étaient comme effacés. J'imaginais les regards vides des créatures que nous avions combattues en chemin. Peu de temps après leur retour, une énorme explosion d'énergie a jailli du portail, directement vers le haut, dans le réacteur. Mais ce n'est pas tout. Et vous pouvez m'expliquer comment vous savez tout ça alors que vous avez pris un congé maladie à ce moment-là ? J'étais à un autre endroit de l'installation quand c'est arrivé. Je n'oublierai jamais quand ils sont venus me voir pour me dire que quelque chose était entré dans notre monde. Qu'est-ce que c'était ? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. C'était comme tout ce que nous avons vu. Et ça a tué presque tout le monde ici. Ça n'a pas seulement tué, ça a fait des choses aux gens. Tu as bien vu. On est arrivé. Nous sommes entrés dans une salle de contrôle remplie d'ordinateurs, de commandes et d'affichages divers. Moroz a fermé une autre porte blindée et nous a enfermés dans la salle de contrôle. Nous devons fermer le portail. Nous avons déjà essayé, mais ces choses ne nous ont pas laissé faire. Dès que j'ai su que tu étais allé à l'intérieur de l'installation et que tu en étais revenu, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'anormal. Cet endroit était plein d'eux. Au moins, l'un d'entre eux est encore là. On peut le détecter avec l'odeur de l'ozone. Mais il y a quelques années, quiconque entrait ici ne dépassait pas le niveau moins 1. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici et je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me fait peur. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais que j'en demande beaucoup, mais nous devons aller à l'intérieur du portail et utiliser ceci. Il vida son sac à dos et en sortit un engin à l'aspect rudimentaire auquel pendait toutes sortes de fils de bobines et d'autres éléments. Nous devons placer une extrémité dans l'autre réalité, puis revenir avec l'autre extrémité dans la nôtre. Si ça marche, le portail pourrait s'effondrer. Et comment savez-vous que la même chose que ce qui est arrivé à la troisième équipe ne nous arrivera pas à nous aussi ? C'est justement ça le problème. Je ne sais pas. Mais je vais te dire ceci. Tu sais comment ils ont construit ce bouclier de béton au-dessus du réacteur. Ils n'essayaient pas de sceller le réacteur. Ils essayaient de sceller cet endroit pour empêcher tout ce qui entrait dans notre monde d'en sortir. Et il y a quelques années, la chose que nous craignons le plus est arrivée. Le bouclier a commencé à se fissurer. Ils essayaient de sortir. Ils ont donc construit un nouveau bâtiment de confinement récemment. Comme tu le sais. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Tôt ou tard, quelque chose lâchera et ils sortiront. C'est peut-être notre seule chance d'en finir pour de bon. Comment diable ai-je pu me retrouver là-dedans ? Me suis-je demandé à ce moment-là. Je n'étais qu'un simple qui-d'âme au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais Moros parlait comme si le destin de notre monde dépendait de moi. Mais il avait peut-être raison. Quelle que soit la série de coïncidences qui nous a amenés ici, qui m'a amenés ici, peut-être que Moros et moi étions les seules personnes qui pouvaient faire ce qui devait être fait. D'accord, faisons-le. Nous avons enfilé une paire de ce qui ressemblait à des combinaisons spatiales modifiées et nous sommes entrés dans la machine. Nous étions dans une chambre en forme de dôme remplie de machines compliquées. Au centre, il y avait une sphère de lumière blanche. Au-dessus, un puits noir et creux s'élevait tout droit avec des fissures et des débris autour de l'ouverture. Nous nous sommes attachés à un rail en acier et Moros s'est avancé dans la sphère et a disparu. Après quelques hésitations, j'ai fait de même. Je me suis retrouvé dans un espace que je ne peux pas décrire. Il n'y avait ni haut ni bas et je pouvais marcher dans n'importe quelle direction. L'endroit semblait vide mais je pouvais voir d'innombrables formes infiniment grandes avec des milliards de petits points brillants à la surface. Ici. Une voix m'a appelé. J'ai cherché Moros mais je ne l'ai pas trouvé. Où êtes-vous ? J'ai appelé. Il a dit... Viens. Et m'a attrapé par le bras comme sorti de nulle part. J'ai remarqué des centaines ou des milliers d'autres sphères blanches au loin autour de nous. Ce sont... Oui. Des portails d'autres réalités parallèles. Allons-nous tous les fermer ? Non. Seulement les nôtres. Les autres ne sont pas notre problème. Ils devront trouver leur propre solution. Nous nous sommes dirigés vers une forme distincte et comme pour tout ce qui se passe ici, j'ai du mal à la décrire. C'était comme une fractale. La même forme se répétant encore et encore. Je crois que c'est ici. Moros dit et commença à faire quelque chose avec l'appareil. Il émet plusieurs bips puis commence à émettre un bourdonnement aigu. Oh non, non, ce n'est pas bon. Écoute, j'ai besoin que tu prennes l'autre extrémité et que tu reviennes. Une fois de retour, tire sur cet interrupteur et maintiens ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il s'active. Je dois rester ici. J'ai pris mon bout de la machine et j'ai regardé un fil se dérouler entre les deux. Et la clé de la porte de sortie... Il n'y a pas de clé. Quoi ? Mais vous avez dit que ce n'était pas le plan. Ça a toujours été le plan. Je ne pouvais pas risquer. Il n'a pas fini. J'ai vu quelque chose au coin de l'œil, un mouvement. Merde ! Ne le regarde pas. Va-t'en maintenant. Cours ! Maureuse a dit et j'ai écouté. J'ai couru en arrière. J'ai suivi la ligne jusqu'à notre portail, les yeux presque fermés. Je l'ai traversé. J'ai posé l'appareil sur le sol. J'ai appuyé sur l'interrupteur et l'appareil a commencé à faire produire un bruit aigu similaire. J'ai appuyé sur le bouton. Pendant une seconde ou deux, il ne s'est rien passé. Puis soudain, l'appareil ou le portail a émis un gémissement perçant, un flash intense et une vague de chaleur. Et puis, il a disparu. Les fils coupés et le câble d'attache gisent sur le sol, à l'endroit où se trouvait le portail. Pendant ce temps, Alex s'est réveillé. Il avait l'air d'aller beaucoup mieux. Et je le lui ai raconté ce qui s'était passé pendant qu'il était sorti. Nous ne savions pas quoi faire maintenant. Nous avons envisagé de retourner sur nos pas et d'essayer à nouveau de couper la chaîne de la porte extérieure. Mais après ce qui s'est passé la dernière fois, nous avons douté que cela puisse fonctionner. Nous n'y arriverions probablement pas vivants. Mais Alex a eu une idée. Et si on utilisait la machine pour se téléporter hors d'ici ? Il nous a fallu plusieurs heures pour comprendre le fonctionnement des commandes. La machine était très endommagée et le réacteur était manifestement hors de question. Mais les générateurs situés au-dessus fournissaient suffisamment d'énergie pour une simple translocation. Comme ils l'ont décrit, tout ce que nous avions à faire, c'était d'entrer un vecteur cible. C'est alors que le cliquetif familier et l'odeur d'ozone se firent entendre. Un claquement puissant secoua toute la pièce et laissa une large bosse dans la porte en acier qui relaie la salle de contrôle au reste de l'installation. Putain, pas encore ! Je crois que j'ai trouvé. Il y a des vecteurs écrits ici. Il suffit d'ajouter un peu de hauteur et nous serons au-dessus du sol. Fais vite ! J'ai crié alors que la porte s'est branlée dans un autre claquement. Il a fait quelque chose et les commandes se sont allumées avec des alarmes. Nous avons couru jusqu'à la chambre centrale et l'avons refermée derrière nous, juste au moment où nous avons entendu la porte de la salle de contrôle céder. Nous nous sommes placés au centre et avons attendu. Des étincelles et de la fumée envahissaient la pièce tandis que la machine faisait son travail. Il faut que ça marche. J'ai entendu un autre claquement et la porte de la chambre s'est détachée du mur et est tombée au sol. J'ai regardé et le temps s'est figé. Je n'ai pas eu peur, je me suis senti en paix. J'avais l'impression d'être à deux doigts de tout comprendre. Je voulais rester ici pour toujours. Un éclair m'a soudainement aveuglé, puis j'ai heurté ma tête contre quelque chose. J'ai ouvert les yeux et respiré de l'air frais. Nous étions couchés à l'envers dans un trou qui ressemblait à un cratère dans le sol d'une forêt. Nous étions dans les vapes. Nous avons retrouvé notre voiture au bout de quelques minutes. Nous avons vu plusieurs hélicoptères militaires voler dans la direction opposée pendant que nous rentrions à la maison. Alex est allé à l'hôpital avec une histoire inventée d'attaque animale. Il s'en est finalement sorti. Nous n'en avons plus reparlé. C'était fini et je pensais que notre monde était à l'abri de ce qui se trouvait de l'autre côté du portail. Mais quand je suis finalement rentré chez moi ce jour-là, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Le vieux cerisier sur lequel nous avions l'habitude de jouer quand nous étions petits n'était pas là. Il y avait un pommier à la place. Nous avons réussi à transporter une pomme aujourd'hui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les motifs de la peau rouge et verte sur le dessus étaient légèrement différents. Nous les avons transférés entre plusieurs réalités parallèles. Des portails d'autres réalités parallèles. Allons-nous tous les fermer ? Non, seulement les nôtres. Les autres ne sont pas notre problème. Ils devront trouver leur propre solution. Je crois que je ne suis plus dans la réalité où je vivais avant. Je pense que lorsque nous nous sommes téléportés, nous nous sommes retrouvés dans une autre réalité. Je n'arrête pas de penser que le portail de cette réalité est peut-être encore ouvert. Et je pense sincèrement que nous ne sommes pas en sécurité. J'ai invité cinq amis. Un de trop est arrivé. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir Elsa à mes côtés sur Faisons-nous Peur. Et lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai ressenti une forte émotion en me retrouvant à travailler avec les voix de Récit Fantastique et de Sony en plus de la sienne. Ces voix ne sont pas tellement familières et mémorables. Je ressens beaucoup de joie, de privilèges, d'excitation, de fierté et pas mal de trac aussi. Je tiens une nouvelle fois à remercier Récit Fantastique et Sony d'avoir accepté de participer à cette première Creepypasta collaborative de Faisons-nous Peur. Et Elsa pour sa présence, ses contributions, son soutien, sa gentillesse et son talent. La scène française Creepypasta est majestueuse et je compte bien m'efforcer pendant encore longtemps à gravir les échelons et faire de Faisons-nous Peur un endroit connu pour se faire plaisir à avoir peur pendant quelques minutes tous les jours. Très bonne écoute à vous tous. Affreusement votre, la ruse. La maison brûle. Seuls deux d'entre nous s'en sortent. Nous étions six au début de la soirée. Enfin, sept, je suppose. C'est là tout le problème, en fait. Je ne sais pas quand le septième est arrivé. Chloé et Vincent sont arrivés les premiers alors que j'étais encore en train de préparer des collations. Ils ne devaient pas être là avant eux. Je me souviens qu'ils étaient les premiers. Il ne peut pas se cacher dans le vide. Magali est arrivée ensuite. Je sais qu'elle était seule parce que j'ai essayé de trouver le bon moment pour l'inviter à la maison. Si elle avait amené quelqu'un, je l'aurais forcément remarqué et j'aurais été bien jaloux. quand Julie et Clément sont arrivés, Vincent a crié « Il était temps que vous arriviez tous les deux. Rassurez-moi, vous ne faisiez pas de cochonnerie dans la voiture, hein ? » Il a bien précisé deux, je m'en souviens. Cela fait cinq arrivées et bien sûr, j'étais là depuis le début. Peut-être que la porte a été ouverte à un autre moment. Cela n'a peut-être plus d'importance maintenant que tout est terminé, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Je le dois à mes amis. Nous jouions aux cartes lorsque nous l'avons remarqué. C'était un jeu qui se jouait forcément à six personnes et Vincent distribuait des piles devant chaque joueur. Une pile, deux piles, trois, quatre, cinq, six et la septième pour lui-même. « Tu as fait trop de piles. » a dit Chloé. Vincent regarde la table avec confusion. Il y avait des cartes devant chacun d'entre nous et il y avait sept piles distinctes. « C'est bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » dit-il en rassemblant les cartes. Il les a redistribuées. Une pile, deux, trois, quatre, cinq, six. Une pour chaque personne, mais il n'avait pas encore mis de cartes devant lui. Avec un petit rire nerveux, Vincent dit « Bon, qu'est-ce que je fais de travers ? On est bien six, hein ? » Nous savions avant de nous retrouver que nous allions être six en tout puisque le but de la soirée était de s'amuser autour d'une partie de cartes qui a besoin de six joueurs. Tout le monde pose sa main sur sa carte. Les six cartes étaient couvertes. Vincent n'en avait toujours pas. D'accord. Encore un essai. Magali a dit qu'elle allait fumer une cigarette en attendant qu'on s'occupe de ça. Elle s'est levée, elle quitta la pièce et se rendit dans le garage, le seul endroit de la maison dans laquelle j'accepte qu'on fume. Je serais bien allé la rejoindre juste pour apprécier sa compagnie mais je ne voulais pas que les autres m'emmerdent avec ça. Vincent distribue les cartes une nouvelle fois. Une carte, deux, trois, quatre et une cinquième pour lui. Magali, combien de personnes es-tu ? On l'a entendu dire très drôle depuis le garage et la porte du garage s'est refermée. Distribue six cartes et je dis à Vincent. Nous sommes six, ça va marcher. Chacun choisira une carte et la jouera et personne ne sera laissé de côté. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais pourquoi j'arrivais à sept avant ? T'es mauvais en maths. Il ne vaut mieux pas te laisser canter les points, chef. Renchéri Clément. La chaise de Magali a été replacée près de la table. Vincent distribue les cartes. Il y avait six cartes cette fois-ci. Tout le monde en prit une. Personne n'a été oublié. Bizarre. Dit Vincent en secouant la tête. Malgré un début difficile, la partie s'est bien déroulée. Julie a gagné et pour la punir, nous l'avons envoyée à la cuisine chercher d'autres bières. Juste après qu'elle ait disparu dans l'autre pièce, j'ai entendu un bruit surprenant, une sorte d'étouffement rapide suivi d'une forte détonation. J'allais me lever pour voir si elle allait bien quand on nous a apporté des bières sur la table et je me suis occupé à les distribuer à tout le monde. J'ai remarqué que la bière de Magali n'avait pas encore été touchée. « Elle est où, Magali ? » demandai-je. « Elle est partie fumer une cigarette, je crois. » dit Chloé. « Elle passe sa vie la clope au bec, cette fille-là ? » ajouta Clément. « Je savais qu'elle était partie fumer une cigarette, mais ça faisait bien trop longtemps. J'ai penché la tête pour regarder vers la porte du garage, mais elle était toujours fermée. » On redistribue. « Dès que Julie sera de retour. » Je regarde autour de moi, Julie n'était pas là. « Mais elle est où, Julie ? » « Dans la cuisine. » « Bah oui, mais la bière ne s'est pas apportée toute seule ici, » ai-je fait remarquer. « Et les cinq nouvelles bières ont bien été apportées ici ? » Clément a sursauté. « Tu veux dire que quelqu'un a bu la bière de Julie ? » « Nous avons tous ri. Je me suis quand même demandé où était Julie. Et Magali, d'ailleurs. Elle était dans le garage à fumer depuis très longtemps, maintenant. » « Une petite partie de plus, en attendant que ces deux-là reviennent ? » demande Vincent en distribuant les cartes. « Tu as déjà distribué cinq cartes. » fait remarquer Chloé. Vincent a balé les cartes sur la table. « Ok. Il se passe quelque chose ici. Tout le monde se tient la main. » Nous l'avons tous regardé avec étonnement, mais il était sérieux. Nous nous sommes tendus la main et l'avons prise, formant un cercle autour de la table. « Maintenant dans l'ordre. Tout le monde dit le nom de la personne qui se trouve à sa gauche. » « Mon nom a été prononcé. J'ai regardé à gauche et j'ai dit Clément. » « Chloé. » « Vincent. » « Et je suis à côté de Adrien. » « Le nom de Vincent a été prononcé. Il l'a fait suivre de... » « Chloé. » « Clément. » « Adrien. » « Et Vincent. » « Non, j'ai été nommé en premier. » « Nous nous sommes regardés. Je sentais sa main dans la mienne. Je le voyais à côté de moi. » « Regarde la table. Pourquoi il y a une bière supplémentaire entre nous ? » « On va prendre une photo ? Comme ça, on verra tout le monde en même temps. » Il a posé son téléphone sur la table. Nous avons tous reculé, nous nous sommes enlacés et nous avons souri. La photo s'est prise. Nous nous sommes rassemblés autour de la table pour la regarder. « C'est toi, moi, toi et moi. » dit Clément en montrant du doigt. « Nous sommes quatre. Personne d'autre. » Vincent a étudié la photo un instant. « Ce n'est pas un selfie. Qui a pris la photo ? » « Julie. » « Magali. » « Ai-je dit au même moment ? » « Nous avons tous regardé dans la pièce. Aucune d'entre elles n'était là. » « Elle s'amuse à nous faire une blague, non ? » « Je vais voir. » « Je pense qu'on devrait y aller tous ensemble. Venez. » Nous sommes entrés en groupe dans la cuisine. Elle était vide. « Ça sent pas le gaz ? » demanda Chloé. Mon attention s'est portée sur la cuisinière. Deux des boutons des brûleurs étaient cassés. Je les ai repérés sous les armoires à proximité, comme si quelqu'un les avait poussés pour qu'on ne les remarque pas. Il y avait aussi une bosse dans le métal du bord. « Julie a dû faire tomber quelque chose sur la cuisinière. » a dit Vincent en se rendant sur place pour éteindre le gaz. Vincent n'arrivait pas à remettre les boutons à leur emplacement initial. Je me suis porté volontaire pour les remettre en place, mais les boutons étaient trop cassés pour que je puisse les tourner. Le gaz commençait à nous donner un mal de crâne. J'ai saisi la cuisinière pour l'extraire du mur et fermer la ligne derrière elle, mais elle était étonnamment lourde. « Quelqu'un s'est amusé à remplir la cuisinière avec des pierres ou quoi ? » demandai-je sarcastiquement en ouvrant la porte du four. Le corps de Julie était entassé à l'intérieur, les membres pliés et repliés sur eux-mêmes pour la faire tenir. Une mare de sang remplissait le fond du four, se répandant péniblement d'avant en arrière à cause de mes tentatives pour déplacer l'appareil. La plus grande partie du sang semblait provenir de sa tête, qui avait été violemment écrasée. Ses yeux étaient exorbités et me fixaient. J'ai crié, bien sûr, nous avons tous crié, et je me suis détourné pour courir, pour trouver une arme, peut-être simplement pour ne plus la voir. Et c'est là que j'ai trouvé Chloé morte. Sa gorge a été arrachée. Ce n'était pas le cas quand je me suis retourné. Puis ça l'était. Rien ne l'a fait, et c'est arrivé comme ça. Ses mains se sont levées pour en serrer son cou en ruine, mais il était bien trop tard pour retenir quoi que ce soit. Elle s'effondra à genoux. Ses cheveux ont été retenus pendant qu'elle mourait. La maintenant droite est tournée vers l'avant pour que nous puissions tous voir la panique et le désespoir. Nous sommes restés figés pendant une seconde. Vincent bougea le premier, plongeant vers elle, mais le temps qu'il l'entoure de ses bras, elle s'affaissait vers l'avant, déjà disparue. Il hurla un hurlement de rage et de douleur. Au bout d'un moment, il se concentra sur ses mots. Où est-elle ? Qu'est-ce qui a fait ça ? J'ai pris un couteau et je me suis mis dans un coin, regardant frénétiquement autour de moi. Clément avait disparu. J'espérais qu'il s'était enfui. Je n'aimais pas ne pas savoir. Il est resté ici toute la nuit, a compris Vincent. Il est parmi nous. Il joue avec nous. Où est Magali ? Où était-elle toute la nuit ? J'ai pensé au garage, mais j'ai imaginé le corps brisé de Julie dans le four et j'ai su que je ne voulais pas ouvrir la porte du garage pour vérifier. Je voulais également éviter de propager le gaz. Vincent a continué à fulminer, sa voix se brisant sous l'effet de la fureur. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le sentir. Toi et moi, on pensait se tenir la main quand cette chose était entre nous. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. On ne sait pas comment jouer. On ne doit même pas le maître du jeu. On doit sortir, Vincent, ai-je dit. On n'est pas en sécurité ici. Il y a toujours du gaz qui fuit de la cuisinière. Mais oui, tu as raison. Et sa voix est soudain étrangement calme. Il y en a partout, du gaz. Et, tu sais, c'est une très bonne façon de s'occuper de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Qu'est-ce que tu fais, Vincent ? Il fouilla dans sa poche et en sortit un briquet. La porte du derrière est juste là, Adrien. Cours et ferme-la derrière toi. Ne t'arrête pas de courir quand tu es dehors. Vincent ! Je suis désolé pour ta maison, Adrien. Cours. J'ai fait un pas vers lui. Vas-y ! Si tu ne pars pas maintenant, je le ferai pendant que je suis encore là. Je devrais probablement le faire de toute façon. C'est la meilleure façon d'être sûr. Je me suis précipité vers la porte quand il essayait d'allumer le briquet. J'ai réussi à sortir avant que la cuisine n'explose. J'avais la main sur la poignée pour fermer la porte quand un rugissement de chaleur et de lumière a claqué la porte et m'a projeté dans les escaliers sur ma pelouse. Les fenêtres ont explosé dans des jets de flammes me bombardant de verres brûlants. J'ai rampé dans l'herbe cherchant désespérément à m'éloigner. Mon dos me brûlait et j'ai roulé pour l'éteindre. La maison est manifestement perdue mais j'ai quand même appelé les pompiers. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas ce que je dirai à la police lorsqu'elle trouvera les corps à l'intérieur. Je ne sais même pas combien elle en trouvera. Si Vincent l'a eue, quoi que c'était, alors il y aura au moins quatre corps. Lui, Chloé, Julie et l'autre. Probablement cinq en comptant Magali dans le garage. Peut-être six si Clément ne s'en est pas sorti. C'est forcément l'un d'entre eux qui a commis toutes ces atrocités. J'entends la sirène des pompiers au loin mais je ne suis pas seul sur la pelouse. Quelqu'un me tient fermement la main pendant que je regarde la maison brûlée. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Aujourd'hui, ma vie paisible a basculé et une partie de moi est morte. L'avenir est sombre et toute la faute revient à celle de cette foutue décision. Je ne suis vraiment pas d'accord avec le choix du juge et je tiens à m'exprimer sur le sujet. Pour que vous compreniez mieux la situation dans laquelle je me trouve, il nous faut remonter dans le temps. Il y a quatre ans de cela, plus exactement. Je venais de perdre ma femme tragiquement. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Son tueur a été mis en prison à perpétuité et je dois faire en sorte de vivre le plus longtemps possible pour aller cracher sur sa tombe. Habitant dans une région assez enfoncée dans la campagne française, côtoyer des gens était une chose assez rare pour moi et le fait que je vivais complètement seul à m'occuper de la ferme que mon père m'a laissée n'a franchement pas aidé à arranger les choses. Je subvenais plus ou moins à mes besoins et je n'avais que très peu de dépendance avec le monde extérieur. Ce n'est pas que je n'aimais pas le contact humain, c'est juste que je préférais rester dans ma bulle. Les jours passèrent et ce sentiment de solitude ne faisait que s'amplifier. Le manque de bruit est certainement l'une des choses que je supporte le moins et j'étais arrivé à un stade où un changement était nécessaire, ne serait-ce que pour ne pas perdre la boule. Je m'accordais une sortie de temps en temps dans un grand parc entre la ville la plus proche et ma ferme. Le parc est très loin de chez moi mais la longue escapaine en voiture me fait beaucoup de bien. Bien que j'ai perdu ma femme, je ne ressentais pas de haine ou d'envie quand j'observais des familles prendre du bon temps lors de pique-niques. Ils avaient droit au bonheur mais j'avais droit au mien également. Le seul que j'avais eu dans ma vie avait été retiré de la manière la plus abjecte et cruelle qui existe. C'était un dimanche. Le ciel était d'un bleu hypnotisant, le soleil brillait de mille feux. Comme à mon habitude, je lisais un bouquin sur mon banc favori près de l'air de jeu. Plusieurs heures plus tard, je fus sorti d'une sieste inopinée, le livre à la main et la bave coulante. Il m'arrivait de m'endormir quand la douceur de la nuit envahissait le parc. C'était une sorte de frottement sur ma jambe et c'est là que j'ai compris que ma vie allait changer du jour au lendemain. Il avait l'air penaud et il restait figé là à me regarder comme s'il attendait quelque chose de moi. Je lui ai demandé s'il était seul et il ne m'a pas répondu. Rien sur lui ne me donnait d'indication sur son nom ou son adresse et le parking du parc n'avait pour occupant que ma vieille Peugeot 205. Ce qui m'a d'abord traversé l'esprit était la pensée saine et logique d'appeler les autorités mais c'est la seconde pensée qui remporta la partie. En sortant mon téléphone de ma poche le reflet de mon visage sur l'écran encore éteint a été un électrochoc. La solitude m'avait rongé les cernes sous les yeux me répugnant et la tristesse de mon propre regard me donnait presque des nausées. Et je me suis rappelé de Sébastien. Sébastien habitait à une dizaine de kilomètres de chez moi et me rendait visite de temps en temps. Il était bien plus âgé que moi et m'avait expliqué qu'il avait réussi à combattre la solitude avec un chat errant qu'il avait adopté. Il ne s'est jamais marié et lorsqu'il s'est rendu compte trop tard qu'il ne le sera jamais ce chat errant trouvé dans les bois selon ses dires a été sa bouée de sauvetage et ce jusqu'à sa mort l'année dernière. Je ne sais pas ce qui est arrivé au chat. J'ai alors compris que j'avais trouvé ma propre bouée de sauvetage. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai caressé la tête de mon nouveau compagnon que je décidais d'appeler Sébastien. Je me suis dit plus tard que lui donner ce nom avait été fait sur un coup de tête mais Sébastien était le choix le plus logique pour moi à ce moment-là. Les yeux tristes et le manque d'énergie de Sébastien qui avait dû avoir été abandonné par des personnes irresponsables ne me faisaient pas éprouver de pitié mais étaient plutôt une bouffée d'espoir l'espoir d'avoir un compagnon pour égayer mes journées d'un ennui morbide. Dès lors que j'ai ramené Sébastien à la maison j'ai commencé à m'occuper de lui du mieux que je pouvais. J'étais très attentionné au début et je faisais en sorte qu'il se sente à l'aise dans la ferme. Au début comme il essayait régulièrement de s'échapper j'ai aménagé un chenil avec une niche dans la cour le genre de niche qui fait penser à celle de Snoopy. Le chenil était grillagé et j'avais mis une chaîne autour du cou de Sébastien pour qu'il évite de creuser un trou et s'enfuir. Il pouvait s'abriter quand il pleuvait se mettre plus ou moins au chaud quand il faisait froid. L'été je faisais en sorte qu'il ne manque pas trop d'eau. Cependant plus les jours passaient et plus je me lassais de sa compagnie. Il passait beaucoup de temps à aboyer et malgré les nombreux coups de bâton qu'il a reçus la situation ne s'améliorait pas. Pour le punir de mal se comporter je le privais d'eau pendant plusieurs jours l'été pour lui faire comprendre qu'il devait bien se tenir je lui ai retiré sa niche l'hiver et lui remettais une fois qu'il était calmé ou bien trop gelé et fatigué pour continuer à grogner comme il le faisait si souvent. J'en arrivais à sourire de plaisir quand je voyais Sébastien chercher la moindre croquette dans son chenil. Mon agacement commençait à grandir et je trouvais un certain plaisir à le voir souffrir. Malgré tout je lui accordais des sorties dans une forêt non loin de chez moi de temps en temps et il était sacrément joueur. Cela a pris du temps mais au bout de quelques semaines il réussissait à ramener la balle que je lançais guidé par le plaisir de recevoir un bout de viande crue ou une croquette comme récompense. Ce que je ne savais pas c'est que dans cette même forêt se trouvait maintenant un nouveau sentier très adapté à des randonnées tranquilles apprécié par les quelques citadins qui viennent se ressourcer dans la campagne de temps en temps. Marcher sur ce sentier a été une erreur fatale. Sébastien n'était pas habitué à voir des gens depuis quatre ans depuis que je l'ai ramassé dans le parc. J'ai passé des mois entiers à essayer de l'apprivoiser et de l'éduquer mais je n'avais pas vraiment réfléchi à comment m'occuper de lui en public. La seule chose que je savais c'est que sa muselière était indispensable. Sébastien aboyait souvent ce qui m'empêchait de dormir et aimer mordre ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. J'en ai encore quelques cicatrices et je pense lui avoir cassé quelques os en retour à force de lui donner des coups de pied dans les côtes en guise de punition. J'avais donc pris pour habitude de lui mettre sa muselière dans les balades en forêt et je me suis dit que cela ne poserait pas de problème si l'on devait tomber sur quelqu'un. Comme je l'ai expliqué au juge ce n'est pas ma faute ni celle de Sébastien si cette touriste parisienne est morte suite aux blessures qu'il lui a infligées. Je lui avais dit à cette touriste de ne pas enlever la muselière de Sébastien mais elle n'a rien voulu écouter. Elle a tellement crié à la vue de Sébastien pour je ne sais quelle raison qu'elle n'a rien voulu entendre. S'il lui a arraché la moitié de la gorge lorsqu'elle lui a enlevé la muselière c'était par pure défense. Il avait une muselière pour une raison bon sang. Tout en regardant la touriste parisienne se vider de son sang devant moi dans le sentier j'étais surpris de voir à quel point le peu de dents qui restaient à Sébastien étaient assez affûtées pour complètement arracher la peau, la chair et même atteindre les os. Les dents jaunies et pourries qui restaient avaient fait de sacrés dégâts. Mais ni la police ni les jurés ni le juge n'ont voulu admettre que Sébastien s'est seulement défendu. Il paraît que ses parents, les irresponsables qu'il avait lâchement oubliés dans le parc il y a quatre ans de ça vont s'occuper de lui maintenant. J'ai perdu la garde de mon fils, un jeune garçon de huit ans dont je me suis occupé du mieux que je peux pendant quatre ans et je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Mon dernier passager a ruiné ma vie. Lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai eu l'impression que tout prenait sens d'un seul coup. Elle était vraiment belle. Ses longs cheveux ondulés tombaient en cascade sur ses épaules et se teintaient de nuances de roux et de blond à la lumière du soleil. Ses yeux étaient d'un verre saisissant et se relevaient dans le coin comme un œil de chat naturel. Stupéfait est le mot pour décrire ce que j'ai ressenti lorsque je l'ai vu pour la première fois. J'étais un désastre bégayant lors de notre premier rendez-vous mais d'une manière ou d'une autre cette femme angélique voulait me revoir. Notre relation s'est épanouie mais je n'ai jamais cessé de la vénérer. J'étais en admiration devant tout ce qui la caractérisait de sa magnifique chevelure soyeuse à sa personnalité dont j'avais découvert qu'elle complétait parfaitement la mienne. Nous nous sommes mariés jeunes et avons eu deux enfants une petite fille nommée Freya et un fils nommé Frankie. Ma famille était mon univers tout ce que je faisais était pour elle. Je travaillais dur comme chauffeur de taxi de nuit pour subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. je détestais chaque minute de ce travail. La nuit il y avait beaucoup de gens ivres et grossiers même si nous étions autorisés à facturer davantage à l'époque cela ne compensait pas la merde supplémentaire que nous devions supporter par rapport aux chauffeurs de jour. C'était horrible mais cela valait la peine de voir la tête de mes enfants à chaque fois qu'ils recevaient un cadeau ou qu'on les emmenait en vacances pour une semaine. Il y a environ six mois ma vie a changé pour toujours à la suite d'un incident avec une passagère de mon taxi. Elle était jeune entre 16 et 18 ans et semblait avoir consommé beaucoup de drogue. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne et reposés sur des poches noires profondes. Ses cheveux blonds et abîmés étaient miteux et cassés partant d'un ensemble de racines grasses et sombres. Elle s'est rongé les ongles pendant tout le trajet même pendant les brefs moments où nous avons parlé. Ils n'ont pas quitté sa bouche. Je pouvais voir la légère trace de sang qui les entourait lorsqu'elle les rongeait. En tant que chauffeur travaillant dans l'équipe du cimetière les gens en mauvais état n'étaient pas une nouveauté pour moi. Malheureusement même les jeunes filles comme celle-ci étaient courantes. Dès qu'elle est entrée dans ma voiture j'ai su qu'elle n'allait pas payer. D'habitude quand je prends une course comme celle-ci je demande l'argent d'avance mais j'avais tellement pitié de cette jeune fille que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que si elle s'enfuyait j'aurais au moins pu l'emmener dans un endroit où elle se sentirait en sécurité. Elle a tremblé comme si elle avait froid dans le dos pendant tout ce temps se rongeant les ongles comme si elle voulait désespérément les séparer de ses doigts. Lorsque nous sommes arrivés à destination nous nous sommes arrêtés devant des appartements à l'aspect épouvantable avec des fenêtres fissurées et des bouteilles cassées sur le sol à l'extérieur. Il y avait un chantier clôturé par des chaînes à quelques portes de là dont la clôture avait été pliée pour permettre à des gens d'entrer sur le site des squatteurs je présume. Comme je m'y attendais la fille a paniqué lorsque je lui ai demandé le prix de la course soit environ une dizaine d'euros. Elle m'a regardé dans le rétroviseur la terreur dans les yeux et a commencé à déboutonner son chemisier transparent révélant un torse nu douloureusement mince et une myriade d'échimoses sur toute sa surface. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je lui ai demandé de me donner son nom et de me laisser l'emmener dans un endroit plus sûr. Elle a refusé tout cela. Malgré ses protestations elle n'est pas sortie de la voiture. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un espoir de l'aider à sortir de sa situation. Peut-être qu'elle voulait vraiment de l'aide mais qu'elle ne savait pas comment demander. Je me préparais à verrouiller manuellement les portes et à conduire la jeune fille au poste de police lorsque j'ai vu une grande silhouette sortir des appartements près desquels nous étions garés. L'homme s'est approché de la voiture au moment où les serrures manuelles s'enclenchaient et a commencé à marteler les vitres. La fille à l'arrière était devenue hystérique et suppliait qu'on la laisse sortir. Ma tentative de galanterie s'était sérieusement retournée contre moi. Les points énormes de l'homme ont frappé la vitre du passager si fort que j'étais sûr qu'elle allait s'effondrer. La fille avait ouvert la serrure par l'arrière et était sortie pour se cacher derrière cet homme énorme et intimidant. Son chemisier était encore déboutonné. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai mis le moteur en marche pour partir en verrouillant les portes manuellement une fois de plus. Pendant que je m'éloignais, il a crié que j'étais un sale type et un pervers. Mais en apercevant la jeune fille pour la dernière fois, j'ai eu l'impression que mon instinct d'essayer de la mettre à l'abri avait été le bon. En tant que chauffeur de taxi, j'ai l'habitude de voir des passagers s'enfuir sans payer ou avoir des altercations en pleine nuit. Alors je préférerais être à la maison en train de câliner ma femme. Cette fille et son grand copain n'avaient rien de nouveau malheureusement. C'était un triste constat de la réalité dans laquelle nous vivons. Mais rien de nouveau. Ce qui était nouveau pour moi, c'était l'appel téléphonique que j'ai reçu le lendemain de la salle de contrôle qui attribue nos emplois. Ils m'ont appelé pour me faire part d'une plainte déposée contre moi pour avoir tenté d'enlever et d'agresser une jeune femme vulnérable. La plainte avait été déposée par un homme incroyablement grossier et en colère qui menaçait d'aller plus loin. La responsable du contrôle, Suzanne, était une femme bien avec qui je discutais souvent au bureau. Elle me connaissait bien et avait même assisté à la récente fête d'anniversaire de Freya. J'ai donc eu le cœur brisé lorsqu'elle m'a annoncé que, même si la société ne contactait pas les autorités, elle n'avait pas d'autre choix que de me retirer des registres sans référence pour toutes les sociétés avec lesquelles j'essaierais de m'engager à l'avenir. Une putain de passagère. Quelqu'un que j'essayais d'aider. Et tout d'un coup, je me retrouvais sans emploi, incapable de subvenir aux besoins de ma famille. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'ai pensé qu'à ma magnifique femme. Je ne pouvais pas supporter de voir la déception dans ses yeux verts et brillants, la panique de ne plus pouvoir donner à Frankie et à Freya la vie dont nous voulions qu'ils aient. Je m'imaginais devoir lui expliquer pourquoi c'était arrivé. Alors, je ne lui ai rien dit. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai pris la voiture tous les soirs à 20h, comme je l'avais toujours fait. J'ai roulé sans but dans notre ville et les quelques villes voisines, m'arrêtant sur des parkings, cherchant du travail en ligne et dans les journaux. Je me suis dit que si je trouvais un emploi assez rapidement, elle n'aurait jamais besoin de le savoir. Un soir, environ trois semaines après le début de mon chômage, j'étais assis sur le parking d'un supermarché local, avec une lampe de lecture et un journal, entourant les emplois qui semblaient intéressants et qui ne nécessitait pas de références de la part de mon ancien employeur. Le choix était mince. J'ai feuilleté quelques pages et je suis tombé sur un article incroyablement troublant. La photo représentait une jeune fille, la même que celle que j'avais ramassée dans mon taxi il y a quelques semaines. Elle avait l'air en meilleure santé sur la photo. Ses joues étaient plus gonflées et les poches noires sous ses yeux avaient disparu. Elle avait l'air d'une adolescente normale. A côté de la photo en bonne santé, il y avait une autre photo de son dos, couvert d'énormes hébrures violettes et d'échymoses. L'article décrivait sa mort. Elle a été tuée par un trafiquant de drogue, soupçonnée d'être un proxénète également. Il avait été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété, avec des milliers d'euros de stupéfiants dans sa voiture. Et elle, bien sûr, battue et ensanglantée dans le coffre. J'ai immédiatement reconnu sa photo, celle d'un homme grand et intimidant. J'ai sangloté la tête dans mon volant. Pourquoi n'avais-je pas fait plus ? Pourquoi n'avais-je pas appelé la police ? Pourquoi ne pas m'être battu davantage avec Suzanne ? Tant de questions se bousculaient dans mon esprit. Je me sentais responsable de la mort de cette petite fille fragile. J'ai honte de dire que je n'ai pas accueilli la nouvelle de la meilleure façon. Cela ne m'a pas incité à rentrer chez moi et à parler de mon travail à ma femme. Cela ne m'a pas incité non plus à prendre mes responsabilités et à trouver un nouvel emploi plus rapidement pour améliorer ma situation. Au contraire, cela m'a poussé à boire. Ma chute a été terrible. Je passais des heures sur des parkings à me bourrer la gueule en pleine nuit. Je suis humilié par mes actes. Je conduisais en état d'ébriété sans me soucier de ma propre vie ni du danger que je représentais pour les autres. Je rentrais chez moi avec une gueule de bois brutale, incapable de passer du temps avec ma famille et je passais mon temps à boire le jour quand je pensais que personne ne me voyait. Ma dépendance allait de pair avec un manque de sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, tout ce que je voyais c'était cette petite fille effrayée qui se rongeait des ongles si fort qu'il saignait. Ma femme et moi nous disputions constamment mais je ne me suis jamais ouvert à elle. Malgré ma stupidité abjecte, j'étais suffisamment intelligent pour comprendre les risques liés à la consommation d'alcool dans mon véhicule ou dans des parkings publics en plein air. Même dans l'obscurité totale de la nuit. J'ai donc trouvé des endroits plus isolés. Des aires de repos et des chantiers sont devenus mes compagnons jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal pour me soustraire à mes responsabilités. Il s'agissait d'un ensemble de trois places de parking à l'entrée d'un grand parc qui servait également de forêt et de camping. Dans la journée, c'était le parc des chiens et l'endroit idéal pour créer des souvenirs de famille. La nuit, c'était mon refuge contre la honte et la souffrance que je ressentais et un endroit où je pouvais continuer à mentir. La première nuit, j'ai bu une bouteille entière de vodka assis sur le siège conducteur de ma voiture. en regardant fixement la zone boisée qui se trouvait juste devant ma voiture. Le calme était total. Même les oiseaux dormaient. Le calme a apporté un peu de réconfort à la torture que mon esprit avait subie. J'ai rapidement commencé à me rendre à cet endroit tous les soirs. Je partais à 20h et faisais quelques courses dans mes supermarchés habituels pour acheter des provisions pour la nuit avant de me rendre à l'endroit où je me trouvais à la tombée de la nuit. Il n'y avait jamais eu une autre voiture dans le parking. Je voyais de temps en temps un groupe d'adolescents qui essayaient de fumer de l'herbe dans l'obscurité. Mais à part ça, j'étais toujours seul. J'ai fréquenté cet endroit pendant un mois entier avant de le voir pour la première fois. Au cours de ce mois, ma femme et moi avions commencé à nous disputer sans arrêt. Ma consommation d'alcool était devenue un problème dans la maison familiale et elle ne comprenait pas pourquoi je gagnais si peu. Je n'arrivais pas à trouver le courage de lui dire que je dilapidais lentement nos économies dans ma dépendance et mes mensonges. Nous nous sommes beaucoup disputés avant que je ne parte ce soir-là. J'ai mis cela sur le compte du manque de sommeil et de l'alcool cette première fois. Ce que je pensais être un homme était en fait une femme. Quand elle est apparue, elle se tenait la couverte de bleu. Elle portait le même chemisier transparent que lorsque je l'ai ramassée, toujours déboutonnée. Elle portait un petit short en jean qui laissait voir ses longues et fines jambes violettes. Elle se tenait là, au milieu des arbres et commençait à s'intéresser à ma voiture. Elle ne bougeait pas vraiment, si ce n'est pour mordre férocement le peu d'ongles qui restait sur ses doigts ensanglantés. Ses yeux enfoncés et noircis étaient de retour. Il s'enfonçait dans mon âme à chaque seconde où nous restions en contact visuel. Je ne pouvais pas supporter de regarder, mais il était également impossible de détourner le regard. J'ai dû rester assis là pendant au moins une heure en me balançant. Tout bougeait, tout tournait un peu, dans cette vision alcoolisée qui devenait ma norme. Tout sauf elle. Elle est restée immobile. Elle me regardait fixement, le monde basculant autour d'elle alors qu'elle restait immobile, à l'exception de sa mastication incessante. Je n'ai pas du tout dormi cette nuit-là. Peut-être que cela a contribué à mon retour la nuit suivante. Je suppose que les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils ne dorment pas, ou peut-être que l'alcool m'avait tout simplement fait perdre la tête. Quoi qu'il en soit, je suis revenu. Et sans grande surprise, elle était de nouveau là. Elle avait l'air un peu plus abîmé que la veille. Ses échymoses avaient pris des teintes plus violettes, et ses yeux semblaient s'être enfoncés plus profondément qu'il n'est possible pour un être humain vivant. La chair, qui recouvrait sa carcasse osseuse, était transparente dans les zones qui n'étaient pas battues. Elle s'était légèrement rapprochée de la voiture, de quelques pas seulement, mais suffisamment pour que, même dans mon état d'ébriété, je le remarquais, cela m'a troublé. Je suis parti tôt ce soir-là. Je suis même rentré tôt à la maison. J'ai dit à ma femme, alors qu'elle était au lit quand je suis entré, que la nuit avait été calme et que j'avais décidé de rentrer à la maison. Je soupçonne qu'elle a senti l'alcool dans mon haleine, mais elle n'a pas dit un mot, se contentant de faire un léger bruit de reconnaissance. J'ai trouvé un certain réconfort à l'écouter respirer cette nuit-là, regarder le rythme de sa poitrine s'élever et s'abaisser, me distrayer des images de cette jeune fille morte qui tourmentait mon esprit. Je suis resté au lit à la regarder. Il a fallu attendre le matin pour que je remarque que je m'étais rongé les ongles jusqu'à ce qu'ils saignent. La nuit suivante, je suis parti en voiture comme je le fais toujours. J'ai évité ma place habituelle, je ne pouvais plus l'avoir. Ce n'était pas sain pour moi, mon esprit me jouait toutes sortes de tours et ma consommation excessive d'alcool contribuait à de graves problèmes dans mon esprit. Mes ongles étaient atrocement douloureux lorsqu'ils s'appuyaient sur mon volant. J'ai consommé énormément d'essence cette nuit-là, rien qu'en roulant. Mais je ne l'ai pas vu, pas devant moi en tout cas. Rien ne pouvait effacer son image de mon esprit. Ses yeux me suppliaient de l'aider. Après quelques nuits, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas maintenir la quantité d'essence que je brûlais sans prendre des billets. J'avais besoin d'un endroit où m'arrêter si je voulais continuer à mentir. Je me suis creusé les ménages qui s'étaient affolés après une semaine entière de privation de sommeil et de whisky. J'ai repris la route. Aujourd'hui, je peux voir l'erreur de mes décisions. Mais à l'époque, j'étais aveuglé par l'alcool dans lequel je me noyais. Quelque chose m'attirait toujours là-bas. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Mais c'est ce qui s'est passé. Elle était là. Elle m'attendait. Cette fois, elle était devenue un véritable cadavre. Il n'y avait plus aucun signe visible de respiration ou de vie en elle. Ce chemisier en lambeau pendait toujours des boutonnets, révélant ces côtes qui ressemblaient à un dessin d'enfant représentant des vagues de l'océan. Les bleus et les verts qui auraient constitué un océan sur l'image ne faisant qu'ajouter des couches d'équimose à cette scène épouvantable. Elle s'approcha plus que jamais. Ses doigts sanglants et pointus ont tapé sur le capot de ma voiture, faisant frissonner tout mon corps à chaque coup. J'ai fermé les yeux, plissé le visage et souhaité qu'elle s'en aille. Lorsque j'ai ouvert les yeux, elle était partie. Ma joie n'a été que de courte durée. Elle avait disparu de devant ma voiture, mais lorsque mes yeux se sont portés sur le rétroviseur, j'ai vu ses yeux enfoncés qui me fixaient depuis le siège où elle s'était assise la première fois que je l'avais récupérée, quand elle était vivante. J'ai crié et je me suis précipité hors de la voiture, vidant le contenu de mon estomac sur le sol dur et feuillu en sortant du véhicule. Mes mains se sont posées sur mes genoux et je me suis penché en avant, essayant de m'empêcher de vomir à nouveau. J'ai mis un certain temps à me relever et à me stabiliser, mais quand je l'ai fait, elle avait de nouveau disparu. Elle n'était ni devant ni à l'intérieur de ma voiture. J'étais sur le point de reprendre le volant et de rentrer chez moi. J'allais tout avouer à ma femme, demander de l'aide. Je perdais la tête et je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, quelque chose qui pendait, coincé dans l'interstice du coffre. Je me suis rapproché de l'arrière de la voiture, le malaise remontant dans mon estomac à mesure que je m'approchais du coffre fermé. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sache exactement ce que c'était. Il n'y avait pas d'erreur possible sur cette mèche de cheveux miteuse, teinte en blond, cassée et abîmée, avec une racine sombre et grasse tout en haut. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir le coffre pour savoir ce qu'il contenait. Elle était là, morte, tout comme elle l'avait été dans la voiture de ce grand homme. Dans un état second et bien trop intoxiqué pour conduire, j'ai repris le volant et j'ai démarré le moteur. Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à la personnification du pilote automatique. Je ne me souviens d'aucun virage ni d'aucun danger que j'aurais pu observer sur la route. Tout au long du trajet, je n'ai pensé qu'à cette mèche de cheveux blonds miteux. J'étais certain que son corps froissé était dans mon coffre. La conscience de ma paranoïa commençait à s'estomper. J'étais tellement privé de sommeil que la vie ressemblait à un cauchemar éveillé. Mes projets antérieurs d'avouer et d'obtenir de l'aide étaient tombés à l'eau. Je voulais juste que cette fille arrête de me suivre. J'avais les yeux écarquillés et tendus lorsque je suis sorti de la voiture. Mon esprit fonctionnait à cent à l'heure et je ne pense pas que j'aurais été capable de dormir quoi qu'il arrive. J'ai contourné l'arrière de la voiture pour me rendre à la porte d'entrée et en passant devant le coffre, j'ai constaté que la mèche de cheveux blonds avait tout simplement disparu. J'avais presque rongé tout l'ongle de mon index droit pendant cette épreuve. Le sang coulait le long de ma main. Je suis resté debout dans la lumière crue de la salle de bain pour essayer de nettoyer mon doigt avant de me mettre au lit à côté de ma femme. À ce stade, elle me semblait être une étrangère. Ma vie avait été tellement accaparée par ma consommation d'alcool et par cette foutue fille que je m'étais déconnecté de ma famille. Mes enfants grandissaient sans moi et ma femme les élevait seules. Je me suis dit qu'elle était probablement au courant de mes mensonges, mais elle n'avait toujours pas essayé de me confronter, alors je n'avais pas l'intention d'en discuter avec elle. De toute façon, personne ne m'emploierait dans mon état actuel. J'étais allongé dans mon lit, ajouté de sous-bresseaux. La fille ne quittait jamais mon esprit. Ses orbites creuses en guise d'yeux s'aggravaient au fur et à mesure que je l'imaginais et son corps entier était presque couvert d'équimose, comme si elle avait été tatouée en violet. Je regardais l'horloge à plusieurs reprises, désespérant de m'endormir et d'échapper à cet éternel cauchemar. 4h55 5h32 6h47 7h09 9h41 Quelque chose ne va pas avec les chiffres. Ce n'était pas l'horloge de ma chambre, ce n'était pas l'écran numérique que j'avais regardé toute la nuit, c'était l'horloge numérique de la radio de ma voiture. Les oiseaux chantaient, le soleil m'aveuglait à travers les vitres. Ce n'était pas du tout le genre de choses auxquelles j'étais habitué en conduisant l'équipe du cimetière. Les arbres devant moi étaient grands, fiers et beaux. Je ne sais pas comment j'ai pu regagner ma place. Même avec tous mes problèmes actuels, je n'avais jamais eu l'occasion de m'évanouir de la sorte lorsque j'étais ivre. J'étais vraiment terrifié. Je suis sorti de la voiture en regardant le sol, soulagé d'être à l'abri des rayons du soleil, même si cela n'a guère contribué à calmer mes nerfs. Mes mains étaient rouges de sang à cause des ongles mutilés que je semblais avoir arrachés avec mes dents. En levant les yeux vers les arbres en face de ma voiture, je l'ai vue. Elle me fixait, pour toute la première fois avec un sourire sur le visage, bien que sinistre. J'ai reculé en titubant, essayant de ne pas m'approcher d'elle. Je sentais des yeux qui me fixaient. Des promeneurs de chiens qui entraient sortaient du parc prêts à commencer leur routine matinale. Je n'étais pas préparé à affronter le monde extérieur pendant ces heures d'activité. Je suis sûr que mes mains dégoulinantes et couvertes de sang ont attiré beaucoup d'attention. Je suis resté debout, instable, à regarder son visage tordu et souriant, jusqu'à ce que j'entende des sirènes au loin. Je ne les ai vraiment perçues que lorsqu'elles m'ont percé les tympans. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elles. Alors que les policiers me traînaient jusqu'à leur voiture, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, quelque chose de coincé dans le coffre fermé. Cette fois-ci, ce n'était pas une blonde. Je pouvais encore voir cette mèche de longs cheveux bruns, soyeux et ondulés. Rien à voir avec la mèche blonde miteuse que j'avais vue auparavant, alors que la voiture de police m'emmenait. Je méritais la peine qui m'a été infligée. J'ai tué ma femme et nos deux enfants. J'ai massacré toute ma famille et je ne m'en souviens toujours pas. Ma défense a tenté d'attribuer cela au manque de sommeil et à une psychose temporaire induite par l'alcool, mais je savais que c'était des conneries. Je savais que c'était elle, la fille. Je savais que la cause, c'était elle, la fille. À mon arrivée en prison, j'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. Ils m'ont placé sous surveillance anti-suicide pendant un certain temps, mais mes tentatives étaient vaines. Ils me retrouvaient toujours juste à temps. J'ai renoncé à essayer et je suis prêt à vivre ma punition. Je ne mérite pas d'être libéré en mourant. Je dois souffrir. Je la vois encore chaque nuit, me fixant à travers la porte de ma cellule, les yeux enfoncés, noirs et terrifiants. Je souhaite chaque nuit que ma femme me rende visite à la place. Juste une fois, je commençais à comprendre ce que les médecins me disaient, qu'elle n'était pas réelle et que ce n'était qu'un symptôme. Je commençais vraiment à faire des progrès, mais ils nous ont déplacés et tout le monde a changé de compagnon de cellule. Au début, je n'étais pas satisfait du mien. J'étais vraiment terrifié. Mais quand j'ai découvert qu'il pouvait aussi l'avoir, je me suis rapproché de lui. C'est lui qui m'a dit qu'il serait bon pour moi de tout vous dire. Ses rêves avaient été perturbés comme les miens. Et après tout, c'est lui qui m'a prêté ce téléphone sur lequel je m'enregistre en ce moment. Il m'a dit que c'était sa façon de s'excuser pour avoir tapé si fort sur la vitre de mon taxi, me traiter de sale type et finalement m'avoir fait virer. L'histoire de Mélanie Bizarre Mélanie Bizarre est née avec un demi-visage. Quelle que soit la version de l'histoire que vous avez entendue ou le nombre de détails qui diffèrent de la précédente, tout a toujours commencé de la même façon. Une petite fille triste à qui il manquait la moitié du visage. Mélanie Bizarre était une légende bien connue dans le village. Fille du maire au début des années 1900, elle avait disparu à l'âge de 9 ans. C'est un fait. Mélanie Bizarre a eu une existence tragique et son acte de disparition n'a fait que renforcer les conspirations autour de la malheureuse fillette. Un petit village comme le nôtre aime les ragots. On raconte que Mélanie était très mal menée à l'école. Son père avait choisi de l'envoyer dans une école publique locale malgré sa grande richesse. Il voulait qu'elle soit une enfant enracinée dans sa communauté. Le maire Bizarre n'a pas écouté ses plaintes concernant les cours ou les taquineries des autres enfants. Il la considérait simplement comme un accessoire. Sa fille pauvre et défigurée qui pouvait lui valoir le vote de sympathie et améliorer la perception du public. Il ne s'agit là que de spéculation, bien entendu. C'est une histoire qui a été transmise de génération en génération. Cette version a été modifiée pour s'adapter à la personne qui écoutait le récit. Je vais continuer avec la version que l'homme a racontée, celle qui a hanté toute mon enfance. Les brimades de Mélanie ont pris une tournure désagréable. Elle portait ses cheveux longs sur le visage, ce qui ne faisait qu'attirer l'attention des tyrans, car ce n'était pas dans l'air du temps. Lors d'une séance de bricolage à l'école, un garçon particulièrement vil nommé Edwin Maud s'est glissé derrière Mélanie et a saisi ses longues mèches avant de les couper avec des ciseaux. Mélanie bizarre pleure et la classe s'assoit et rit, se moquant de la jeune fille déprimée. Leurs attaques se sont intensifiées et bientôt, ils la suivent irrégulièrement chez elle, l'insultant, la faisant trébucher et essayant de la pousser dans des flaques d'eau. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Mélanie. Elle a quitté sa maison un matin et n'est jamais arrivée dans le bus scolaire. Une enquête bien documentée a été menée, mais elle n'a absolument rien donné. La théorie la plus communément admise est que les brutes sont allées trop loin un jour et ont tout simplement tué la jeune fille avant de conspirer pour enterrer leur erreur. Plusieurs enfants sont arrivés en retard à l'école le jour de la disparition et ont été signalés comme agissants de manière louche. Mais aucune preuve n'a été trouvée et aucun d'entre eux n'a craqué. Jusqu'à ce qu'Edwin Maud craque. Pas comme s'il avait craqué et raconté à la police ce qui était arrivé à Mélanie. Les enfants du village avaient conclu une sorte de pacte et aucun d'entre eux n'allait avouer le meurtre. Edwin Maud s'est littéralement cassé en deux. Il grimpait à un arbre dans un terrain vague avec des amis et a atteint une hauteur inégalée. Il a levé les bras en signe de victoire et la branche s'est cassée entraînant Edwin dans sa chute. Après une chute particulièrement violente il atterrit sur une branche solide et droite qui lui fendit tout le corps en deux. C'était un spectacle macabre. La ville était en deuil. Je me souviens que ma sœur aînée m'a raconté l'histoire pour la première fois et qu'elle a sorti de vieux journaux que mon arrière-grand-mère avait rassemblés. Des articles décrivant la tragédie d'un minuscule village qui avait perdu deux enfants en l'espace de quelques semaines. C'était tragique mais c'était tout. C'est la mort de Sally Greenwood qui a fait de Mélanie Bizarre une légende locale sur les feux de camp. Sally Greenwood était une brute notoire. Des témoins ont vu qu'elle tourmentait Mélanie et c'était une bonne amie d'Edwin. dévastée par la nouvelle de sa mort Sally s'est rendue sur le petit terrain de jeu près de la salle des fêtes pour jouer sur la balançoire comme elle le faisait avec Edwin avant sa mort prématurée. Alors qu'elle se balançait d'un air morose une vis située en haut du grand cadre métallique de la balançoire s'est desserrée. Sally était trop triste pour s'en rendre compte. Un adolescent qui promenait son chien l'a vu se balancer. Il a également vu le cadre s'effondrer réduisant instantanément la tête de Sally Greenwood en bouillie. Ma sœur m'a dit qu'il avait reçu la cervelle de Sally Greenwood sur ses chaussures. Je ne sais pas si c'est vrai mais cela m'a terrifié quand j'étais enfant. L'adolescent a parlé à la police et a déclaré avoir vu deux filles l'une se balançant et l'autre grimpant sur le cadre mais celle-ci n'était plus là après l'incident. Il a décrit l'autre fille correspondant à la lettre à la description de Mélanie Bizarre. Une nouvelle chasse à l'homme échoue et les spéculations sur ces deux accidents bizarres déclenchent une hystérie généralisée. Les villageois pensaient que le fantôme de Mélanie Bizarre cherchait à se venger des enfants qui lui avaient fait du tort et pas un seul d'entre eux n'avait suffisamment confiance en l'innocence de ses enfants pour croire qu'ils en étaient exants. Quel triste constat sur l'attitude des enfants à l'époque ? Faut-il s'étonner qu'ils aient été si cruels envers Mélanie ? Leurs parents avaient été trop complaisants pour leur apprendre l'empathie. La panique générale devient une telle source de détresse pour le maire Bizarre et sa femme qu'ils cessent de rechercher leur fille. Les enfants du village sont victimes d'une série d'accidents inexpliqués et grotesques. Ils meurent sans distinction et ces morts sont toutes plus horribles les unes que les autres. De nombreux témoins de ces malheureux accidents affirment avoir vu une jeune fille avec un demi-visage. Les enfants des parents morts n'ont jamais parlé de Mélanie. Certains pensaient qu'ils essayaient d'ignorer la vérité. D'autres que Mélanie Bizarre elle-même leur rendait visite, les rendant responsables des décès et les condamnant à une vie remplie de culpabilité. De nombreux pères et mères se sont suicidés ou ont passé du temps dans des asiles de fous. Je suppose qu'il faut s'y attendre lorsqu'on perd son enfant si jeune et avec si peu de raison. Presque toute une classe d'enfants a été décimée. Quelques-uns ont été épargnés, généralement ceux qui avaient souvent été eux-mêmes la cible des brutes ou qui avaient montré à Mélanie le peu de gentillesse qu'elle avait connue dans sa courte vie. Ils transmirent l'histoire à leurs enfants qui la transmirent à leur tour. L'histoire a été largement utilisée comme un outil pour convaincre les enfants d'être gentils les uns envers les autres. Les adultes essayaient de la minimiser pour que les enfants ne soient pas trop effrayés. Mais ils ne pouvaient pas nier le fait que des enfants à problème étaient retrouvés morts dans des accidents rocambolesques et ils ne pouvaient pas le cacher à leurs propres enfants. Pour une population minuscule, le taux de mortalité du village était très élevé. Je me souviens des cauchemars que je faisais lorsque j'étais enfant. Des images de Mélanie bizarre fixant de son œil unique mes fenêtres ont envahi mes rêves. C'était une histoire bien trop effrayante pour les enfants à qui elle était racontée. Mais pour la plupart, elle fonctionnait. Je ne me suis jamais moqué d'un autre enfant. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront que je mens, mais je ne l'ai jamais fait vraiment. J'avais bien trop peur que la fille au demi-visage ne vienne me chercher pour y songer. Il en allait de même pour la plupart des enfants du village. En grandissant, j'ai de moins en moins pensé à Mélanie. Au lycée, j'aurais ri de tous ceux qui auraient pris cette légende urbaine au sérieux. Il m'arrivait de penser à elle à des moments poignants, par exemple, lorsqu'une nouvelle fille est arrivée dans ma classe et que je me suis sentie obligée d'être son amie et de veiller à ce que tout le monde soit gentil avec elle. Une autre fois, Mélanie m'a traversé l'esprit lorsque le jeune frère de cette même fille a été retrouvé dans une mare de sang dans les toilettes de l'école primaire. Il avait glissé sur du savon qui avait coulé lorsque des enfants, qui étaient entrés dans les toilettes juste avant lui, l'avaient utilisé pour coller du papier hygiénique au plafond. Il a été projeté en avant et a heurté le lavabo avec une telle force qu'il s'est infligé un traumatisme crânien mortel. Par chance, personne n'est entré dans la salle de bain pendant environ 30 minutes, le laissant mourir sur le sol. Il ne connaissait pas l'histoire de Mélanie Bizarre. Une heure avant sa mort, il avait traité une fille de laide, la faisant pleurer devant ses camarades. Les habitants du village ont commencé à raconter des ragots sur le fantôme, comme ils l'avaient fait il y a des années. Je ne pouvais pas nier les coïncidences frappantes qui rendaient l'histoire si terrifiante. Ma nouvelle amie a déménagé peu de temps après. Ses parents avaient entendu suffisamment d'histoires sur une jeune fille morte il y a 100 ans pour penser que nous étions tous fous alliés. C'est en tout cas ce que j'ai supposé. Je n'ai pas pris bonne note de l'expression hantée qu'ils arboraient tous les deux, qui contenait plus de peur que de chagrin. Je ne pouvais pas leur reprocher d'être partis. Les années passèrent sans incident. L'histoire avait été si largement diffusée que notre ville était devenue un endroit accueillant pour les jeunes enfants. Les enfants peuvent être cruels, mais ils se comportent bien lorsqu'ils ont peur. Ils connaissaient tous quelqu'un qui avait succombé à la prétendue malédiction. C'était suffisant pour qu'ils se tiennent à carreaux. J'ai épousé une femme de la région peu après le lycée et nous avons emménagé dans une maison de taille modeste. Je travaillais comme aide-soignant de nuit et elle comme institutrice. Quelques mois après notre mariage, elle a donné naissance à un magnifique petit garçon. Nous l'avons appelé Henri et il était parfait. J'ai adoré mon fils, me jetant à corps perdu dans la paternité. En vérité, je l'ai probablement un peu trop gâté. C'était un enfant égocentrique qui ne voulait pas partager ses jouets à la récréation. J'ai essayé désespérément de lui enseigner la gentillesse et la tolérance mais ma vie s'est transformée en une cacophonie d'autres pères exprimant leur désapprobation. J'ai pensé à Mélanie et je me suis promis de lui raconter l'histoire lorsqu'il serait en âge de comprendre. Je n'étais pas certain de la véracité de l'histoire mais je n'étais pas prêt à prendre le risque. Au fur et à mesure qu'Henri grandissait, il était doux comme un agneau lorsque sa mère et moi l'observions. Les inquiétudes que nous avions exprimées lors de sa phase de précommunication ne semblaient pas fondées. Mon fils avait beaucoup d'amis et une fois qu'il est entré à l'école maternelle, il a reçu des commentaires élogieux de la part de ses professeurs. Il ne semblait jamais y avoir de moment approprié pour s'asseoir avec Henry et discuter avec lui de l'histoire de Mélanie Bizarre. La question n'a jamais été soulevée. À quel moment un parent doit-il juger nécessaire de terrifier son enfant de la sorte ? Je me souviens d'un ami qui avait emmené son fils pour jouer avec lui et qui venait de lui raconter l'histoire après l'avoir surpris en train de harceler son chat. Le pauvre enfant était traumatisé. Elle a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit et qu'il avait l'air de s'être fait arracher une partie de son innocence. La punition semblait trop sévère. Une façon trop dure de donner une leçon. Je ne pouvais pas en toute bonne foi faire ça à Henry. Après tout, je ne voyais pas en quoi je devais m'inquiéter. Mon fils était un bon garçon. Il n'était pas un tyran. La troisième année d'école d'Henri m'a prouvé que j'avais tort. J'ai été appelé à l'heure du ramassage scolaire pour discuter d'un incident avec son professeur. Mon fils avait pris les lunettes d'une fille et les avait tenus hors de portée avant de les faire tomber, ce qui avait eu pour conséquence de briser le verre et de rendre l'enfant très malvoyant. Son professeur avait l'air sombre lorsqu'elle m'a dit qu'elle savait exactement ce que les actions d'Henri signifiaient. Je ne lui avais pas raconté l'histoire et j'allais m'en mordre les doigts. J'étais terrifié par le comportement de mon fils. Je l'ai réprimandé, mais je ne l'ai pas perdu de vue. J'ai dû regarder son reflet dans le rétroviseur plus que la route pendant que nous rentrions à la maison. Je voyais des catastrophes potentielles partout. J'ai donc eu l'idée géniale de construire un fort en oreiller dans le salon. Henry adore les forts. Je savais que je ne devais pas le récompenser pour son mauvais comportement, mais les oreillers semblaient être l'option la plus sûre pour le protéger. Je pouvais rester dedans avec lui et même s'il s'effondrait, il serait en sécurité. Je me suis maudit en silence. C'était ridicule. Je me suis dit que je passais mon temps et mon énergie à me protéger d'une histoire de fantôme inventée pour effrayer les enfants. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser des images de Mélanie dans mon esprit. La triste petite fille morte avec la moitié d'un visage. J'ai essayé de garder les yeux ouverts toute la nuit. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Sa mère était partie à une soirée lecture avec des collègues à elle. Je n'ai donc pas pu partager mon fardeau. Je suis resté seul à gérer mes angoisses. Mais je ne pouvais pas me soustraire à mes fonctions corporelles. Vers 23 heures, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. J'ai essayé de me retenir pendant si longtemps, mais je n'ai pas pu le faire plus longtemps. Henri dormait. Il n'aurait pas pu être dans une position plus sûre. Deux minutes ne pouvaient pas faire de mal, n'est-ce pas ? Je me suis assis dans les toilettes bien éclairées à l'étage de notre maison. Je pensais aux erreurs que j'avais commises. Je me demandais s'il n'était pas trop tard pour raconter l'histoire à mon fils, pour le sauver de sa propre cruauté. J'ai entendu quelque chose frapper quelque part. C'était lent et calculé. Ce n'était pas le résultat d'un oiseau ou d'une branche d'arbre, et le bruit provenait de la fenêtre de la chambre de mon fils. Mon sang s'est glacé. Je me suis rhabillé et j'ai jeté un oeil par l'interstice de la fenêtre. Ce que j'ai vu a failli provoquer une crise cardiaque. Une grande masse d'enfants mutilés, contorsionnés, formant une sorte d'échelle macabre spectaculaire, directement vers la fenêtre. J'ai essayé de bouger mes jambes, de descendre les escaliers en courant vers mon fils, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis resté figé sur place, observant ce morbide amas de chair. J'ai soudain compris pourquoi aucun des parents de l'enfant mort n'avait choisi de parler des accidents. Comment aurait-il pu expliquer cela ? Une petite silhouette s'effrayait un chemin le long de la chaîne. Elle me rappelait les masses que forment les fourmis pour flotter ou grimper. Toute la structure bougeait et s'adaptait. Les os et les membres s'étendaient pour former des points d'ancrage pour l'enfant qui grimpait. Des parties de corps se tordaient dans un mouvement écœurant. Lorsque la silhouette atteignit le sommet, elle me regarda droit dans les yeux. Elle était tout ce que j'avais imaginé, le visage exact qui avait hanté mes cauchemars d'enfants pendant des années. Et j'étais face à elle. Mélanie bizarre. Son œil unique était rempli de tristesse. Des larmes en émaillaient la surface et faisaient ressortir la couleur bleue brillante de son iris. La moitié manquante de son visage n'était pas marquée, comme on pourrait s'y attendre chez une personne défigurée comme elle. La peau était lisse, comme si les traits n'avaient jamais dû être là. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Elle était si fascinante que j'ai été brièvement distrait de l'horrible tour humaine sur laquelle elle se tenait en équilibre. Un bref instant seulement. Dans ma vision périphérique, j'ai remarqué un garçon dont le visage me fixait depuis la moitié de l'échelle. Sa bouche était grande ouverte et une grosse branche d'arbre en sortait. Edwin Maud. Mélanie était en équilibre sur les corps de ses propres victimes. Elle a remarqué le choc dans mes yeux et j'ai remarqué la tristesse dans les siens se transformant en colère et en méchanceté. Elle ouvrit la bouche. Fusionnée d'un côté et d'une voix rauque, manifestement inutilisée, elle parla. « Tu aurais dû lui apprendre à être gentil. Tout est de ta faute. » Ces paroles ont été accompagnées d'un grand fracas en bas et d'un demi-sourire et tirées sur le côté de son visage. J'ai senti mon cœur battre contre ma cage thoracique alors que je réfléchissais au sort que mon fils avait pu connaître. En un clin d'œil, elle avait disparu. Mélanie Bizarre n'était plus là, en même temps que toute la structure monstrueuse sur laquelle elle était arrivée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai forcé mes jambes affaiblies à se tourner pour descendre les escaliers. J'arrivais trop tard. Il n'y a pas de pire sentiment que l'anticipation de quelque chose d'horrible, surtout lorsque cette chose est inévitable. En tournant la poignée de la porte pour entrer dans la pièce principale, je me suis préparé aux horreurs auxquelles je risquais d'être confronté. La préparation ne m'a pas permis de me sentir prêt pour autant. rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Le vieux luminaire poussiéreux qui pendait au centre du plafond s'était détaché de sa fixation. Les faux cristaux et les perles jonchaient le sol. Certains étaient parsemés de taches cramoisies. J'ai pleuré en apercevant l'oreiller rouge humide qui avait été d'un blanc éclatant, avec un morceau de feuille de métal qui avait été transpercé par la lumière. Luttant contre les larmes et l'envie de vomir, j'ai écarté l'oreiller pour découvrir enfin mon fils. Henry avait été transpercé à la tête assez profondément pour pénétrer dans son cerveau. Il n'y avait aucun moyen de le sauver. Le long et étroit morceau de métal avait détruit son beau visage. Enfin, la moitié. Mélanie s'était assurée que chaque fois que je penserais à mon fils, cette image serait gravée dans mon esprit. Son image. J'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé ne pas me préoccuper autant de l'effrayer. Aujourd'hui, je passe mes journées à me sentir coupable. Et tous les jours, dans ma chambre de l'asile psychiatrique, voici ce que je me dis. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre.